Donc on va vous présenter effectivement les données de l'état des lieux du bassin Loire-Bretagne. Donc d'abord un petit rappel sur l'état des lieux en tant que tel, en quelques mots, donc il date de 2019, il a été voté par le comité bassin en décembre 2019, le 12 décembre 2019, il a été validé, il y a eu un erratum de fait aussi qui est en ligne mais qui concerne très peu de choses, donc ne vous inquiétez pas là-dessus mais il fallait qu'on le fasse. Donc l'idée générale de l'état des lieux, comme son nom l'indique, c'est de faire un diagnostic du bassin Loire-Bretagne et pour faire ce diagnostic on utilise deux grandes familles d'indicateurs qui traduisent, la première famille traduit l'impact des activités humaines, donc c'est ce qu'on appelle les pressions, voilà, donc on viendra un petit peu là-dessus puisque vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter, donc c'est l'impact des activités humaines. On va regarder la qualité des milieux, c'est l'état, c'est ce qu'on appelle dans la DCE l'état, alors pour les cours d'eau, pour toutes les eaux de surface ça va être l'état écologique et pour les eaux souterraines ça va être l'état chimique et l'état quantitatif. En fait on va mettre en parallèle ces deux grandes familles d'indicateurs, on va les comparer, on va les analyser ensemble et ce qui va nous permettre d'identifier des bassins versants sur lesquels il va falloir agir pour atteindre les objectifs de la Directive CAD. Les objectifs de la Directive CAD, le majeur c'est l'atteinte du bon état, c'est-à-dire qu'il nous faut une bonne qualité sur l'ensemble des bassins versants, qu'ils soient souterrains ou de surface, et donc on va identifier ces bassins versants-là et on va surtout identifier aussi quelles sont les activités ou quels sont les impacts des activités qui sont responsables de la dégradation de la qualité des eaux. Donc de façon générale, il y a des exceptions, mais de façon générale, effectivement si le bassin versant est de bonne qualité et qu'il ne se dégrade pas, ce n'est pas une priorité d'action après qu'on va avoir à faire pour atteindre les objectifs du bon état. Et finalement le diagnostic il sert à quoi ? Il sert à répondre à la question fondamentale qui est est-ce que le milieu aquatique est capable de supporter l'impact de l'activité anthropique sur un bassin versant considéré ? Et à un moment donné où la biologie a le plus de besoins et les usages aussi d'ailleurs, et là du coup on va regarder tout ça plutôt l'été à l'étiage puisque c'est là que la biologie a le plus besoin d'eau déjà en quantité et aussi en qualité. Alors il ne s'agit pas de faire la liste de tous les points noirs du bassin en Bretagne. La première raison, parce que c'est facile et nous on n'aime pas les trucs faciles, donc je plaisante, mais en fait on l'a par construction, tous les points noirs on les a, il ne s'agit pas d'identifier ça, mais bien d'identifier ceux uniquement qui sont responsables de la dégradation de la qualité des eaux. Donc si par exemple j'ai un prélèvement de 100 000 m3 par an que je prélève sur un cours d'eau qui a un dividé de tiage de 50 m3 secondes, vous imaginez bien qu'il n'aura pas le même impact qu'il y a ce même prélèvement sur un cours d'eau qui a que 50 litres secondes. Donc ça c'est assez facile à comprendre. En fait l'idée c'est vraiment d'analyser les rapports de France entre l'impact des activités, c'est-à-dire les pressions anthropiques, et la qualité des milieux, sa sensibilité et son acceptabilité soit vis-à-vis des cours d'eau, soit vis-à-vis des eaux souterraines. Alors les cours d'eau, les plans d'eau et les eaux littorales. Donc on va regarder tous ces compartiments-là. Donc le corollaire de tout ça, c'est que toutes les pressions finalement, toutes les activités humaines n'engendrent pas une dégradation. Donc ça c'est bien important à retenir. Il y a forcément un impact, ça on est tous à peu près d'accord, il y a forcément un impact sur le milieu, mais le milieu peut être capable de l'encaisser. Et c'est ça le résultat du diagnostic. Et ce que vous trouverez aussi comme vocabulaire, ce sont les masses d'eau. Donc les masses d'eau, ce sont le référentiel sur lequel on va rendre compte à l'Europe. Ce sont des masses d'eau, globalement des bassins versants ou des linéaires de cours d'eau. Et ce sont des masses d'eau qui risquent de ne pas atteindre les objectifs en 2027. Donc c'est bien sur ceux-là, en priorité, qu'il va falloir agir. Les résultats, rapidement, parce que ce n'est pas l'objet, mais c'est un peu pour que vous puissiez vous situer aussi vis-à-vis de tout le bassin, puisque c'est une politique de bassin. Alors ça c'est la DCE qui le dit clairement là-dessus. On est dans un système qu'on utilise en France depuis 1964 et qui dit qu'en gros, il faut gérer l'eau en grand bassin hydrographique. Donc là, le bassin hydrographique en Bretagne. Globalement, il y a 79% des masses d'eau courte d'eau qui ne rythment pas atteint les objectifs en 2027. Donc c'est bien sur les masses d'eau en marron que vous voyez sur cette carte, sur lesquelles il va falloir appliquer un programme de mesure à la hauteur des ambitions qu'a décidé le comité de bassin. On reviendra aussi là-dessus plus tard. Donc bon, alors juste pour commenter un peu cette carte, donc bon, il y en a un petit peu partout. Voilà, alors vous verrez notamment ici sur les pays de la Loire et puis le centre-ouest breton, on va retrouver souvent cette zone-là pour la simple et bonne raison, c'est que les débits sont faibles à cet endroit-là pour un tas de raisons, de façon naturelle déjà un petit peu au départ, mais aussi parce qu'il y a quand même pas mal de prélèvements et de consommation d'eau d'une façon ou d'une autre. Et donc on va retrouver globalement cette zone-là un peu sur toutes les pressions. Et puis après, globalement, mais je ne vais pas trop m'étendre, on retrouve toujours la Champagne-des-Récharnes, le Pote-aux-Charentes, le Sud-Vendéen, la Beauce et puis les grands axes, les grands axes soit alliés, soit Loire. Concernant la Bretagne, vous voyez qu'il y a une petite pâte bleue qui correspond en gros au nom d'arrêt. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le Sud-Breton est un peu moins impacté que le Nord-Breton. Voilà, juste pour fixer un peu les idées. Donc ça, ce sont des bassins versants, les masses d'eau, qu'on dit à risque de non atteindre les objectifs environnementaux et donc sur lesquels il faut mettre un programme de mesure. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on regardait l'impact des activités et on regardait aussi la qualité des eaux. Donc la qualité des eaux, c'est quand même quelque chose d'important. C'est là-dessus que l'Europe va regarder et va nous dire si effectivement c'est bien ou pas. Donc c'est important de regarder ça quand même, sachant que ce sont des données qualité qui viennent des réseaux de surveillance. Bon, je pense que vous connaissez ça un peu. Ce sont donc des réseaux, des points de mesure sur lesquels on va faire des prélèvements et des analyses sur à peu près tous les cours d'eau. Je crois qu'il y a 98% des cours d'eau qui auront au moins une analyse. Pour les eaux souterraines, c'est le cas aussi. Donc c'est basé vraiment sur du factuel. C'est des résultats de mesure des laboratoires. Donc agrégés avec une méthode d'agrégation qui nous est imposée par la directive. On verra ça cette après-midi. Mais bon, voilà le résultat. Donc plus les couleurs sont chaudes à partir du jaune, orange et rouge, plus les masses d'eau sont dégradées. Donc il y a une petite variation à l'intérieur de la dégradation. Et toutes les masses d'eau qui sont vertes ou bleues, ce sont des masses d'eau en bon état. Bleu étant en meilleur état que vert, mais vert étant déjà en bon état. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'histoire des débits. On retrouve ces zones-là, donc Pays de la Loire globalement, et puis le centre breton ouest là, côté de Rennes, et puis avec la fluente de Roust là, où effectivement les masses d'eau sont plutôt dégradées. Voilà. Je ne vais pas trop m'étendre, parce que l'idée c'est de rentrer assez vite dans le sujet. Donc à ce diagnostic-là, on a pu identifier quatre grands enjeux du bassin. Ce sont les enjeux majeurs. Comme on vous l'a dit, il ne s'agit pas d'identifier tous les points noirs, mais vraiment ceux qui sont responsables, qui sont significativement responsables de la dégradation de la qualité. Donc les quatre enjeux, c'est ce que vous voyez à l'écran là, c'est d'abord l'hydrologie. Effectivement, il y a des activités qui impactent l'hydrologie des cours d'eau. Alors ce n'est pas l'hydrologie en tant que telle qui est un problème, c'est vraiment tout ce qui est consommateur d'eau, que ce soit les prélèvements ou l'évaporation des plans d'eau, on reviendra aussi là-dessus, qui impactent l'hydrologie. En gros, il n'y a pas assez dents dans le cours d'eau. Pour simplifier, c'est ça. Et donc c'est dû aux prélèvements, comme je vous l'ai dit, soit sur les cours d'eau, soit sur les nappes. Je rappelle juste que les nappes, l'exutoire des nappes, principalement, ce sont les cours d'eau, surtout à l'étiage. Donc les nappes viennent soutenir les cours d'eau à l'étiage. Et si on court trompe dans certaines nappes, la hauteur d'eau dans le cours d'eau diminue et donc son débit. Et il peut y avoir des problèmes de quantité d'eau qui ne répondent pas aux besoins de la biologie. Dans la même optique, on a aussi l'interception des débits par les plans d'eau. Globalement, c'est l'évaporation des plans d'eau pour tous les plans d'eau qui sont connectés aux cours d'eau. Un cours d'eau qui traverse un plan d'eau, le plan d'eau évapore, on a moins de débits à la bas qu'à la mont, et donc ça pose un problème aussi sur les débits des cours. Deuxième enjeu, c'est la morphologie et la continuité. Alors la continuité, ce sont les ouvrages transversaux, les seuils, les barrages, et tout ça, donc qui posent un problème pour le déplacement de la biologie, mais aussi des frayères qui sont dénoyées, un tas de choses qui ne permettent pas de répondre aux besoins de la biologie. Donc on va voir ça aussi. Les pollutions diffuses, nous avons un bassin quand même à caractère plutôt agricole, 70% de la surface du bassin est agricole, donc évidemment, il y a un enjeu aussi là-dessus, mais c'est aussi sur ça, en tout cas sur l'azote et le phosphore, on a fait le plus de progrès, et d'ailleurs on voit maintenant des diminutions d'azote, et surtout en Bretagne, et aussi en phosphore, avec notamment la politique d'aide de l'agence sur les stations d'épuration, où depuis 50 ans, on fait des gros efforts et on voit le phosphore diminuer, plus la politique aussi publique, de l'État, avec par exemple plus de phosphore dans les licites ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est plutôt pour les pollutions ponctuelles, mais je voulais quand même le préciser pendant que j'y pense. Pour les pesticides, il y en a toujours eu, ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même beaucoup amélioré la connaissance, et donc maintenant, il y a 100% des cours d'eau qui ont au moins un pesticide qui impacte la biologie. A chaque fois qu'on mesure, on trouve, et quand on trouve, on trouve suffisamment pour dégrader la biologie en fonction des seuils, on vous expliquera ça, c'est à fond de l'équipe. Et enfin, le dernier enjeu, c'est sur les pollutions ponctuelles, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc les stations d'épuration, qu'elles soient liées à une collectivité ou à un industriel isolé, et donc on regarde ça aussi, parce que ça peut impacter non seulement la physico-chimie, mais aussi la biologie du cours d'eau en question. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque sur l'hydrologie et on fera une pause après pour faire des questions sur l'hydrologie, mais aussi sur cette première partie. L'hydrologie, l'hydrologie, d'abord un constat, on part toujours d'un constat, de toute façon, l'observation, c'est ça qui nous motive aussi. Donc, on observe un déficit quantitatif global sur le bassin, évidemment pas partout, mais en tout cas, on voit des étiages sévères des cours d'eau de plus en plus long, et ils commencent de plus en plus tôt aussi. Par exemple, l'année dernière, on en a parlé à la télévision, il y a des arrêtés sécheresses tout le temps maintenant. Il y a des périodes d'ASSEC aussi qui reviennent régulièrement. On a une mauvaise qualité des eaux du fait d'un débit insuffisant, notamment en Pays-de-Loire et Centre-Breton, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a une baisse du niveau d'eau dans certains secteurs d'eau souterraine avec la piézométrie et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que dans le ZDAH, il y a des orientations qui sont spécifiques à la gestion quantitative, ce qui indique qu'il y a un problème à gérer puisque s'il n'y avait pas de solution à porter, il n'y aurait pas de problème en fait à gérer. Un petit graphe, alors ne vous inquiétez pas, ce qu'il faut voir, c'est globalement les couleurs. Ce sont des cycles, pour vous montrer en fait qu'il y a des cycles scénarologiques. Alors, le tableau est coupé en deux, vous avez la première partie qui est plutôt sûrement là, donc c'est un indicateur de sévérité des tiages. En gros, tous les ans, on calcule un indicateur qui nous permet de voir comment on est par rapport à la normale des débits qu'on ne doit pas avoir. C'est un peu comme l'été au France avec ces températures, vous entendez tous les soirs à la télé, on est toujours au-dessus ou en dessous de la normale, là c'est pareil pour les débits. Quand les couleurs sont chaudes, c'est-à-dire qu'on est toujours en dessous de la normale et quand c'est bleu, on est toujours au-dessus. La partie basse du tableau en bleu, l'indicateur de haute zone, c'est la même chose mais pour les haute zone, plutôt l'hiver. En horizontal, vous avez les années, on part de 2018 à gauche, jusqu'en, alors on remonte, on ne vous a pas tout mis mais on remonte jusqu'en les années 1800 et quelques quand on a fait un peu de mesures. Et puis ce que vous avez ici, là, sur le côté, vous voyez BREU, PDL, PC, tout ça, c'est les noms de régions et en fait, chaque casque correspond à un département de la région concernée. Donc on a ce calcul d'indicateur pour chaque département de chaque région. Et là, ce que vous voyez en Bretagne, c'est la première 15 ici que vous voyez, vous regardez, en 2018, on était légèrement dessous de la normale pour tous les départements et ainsi de suite, on va regarder les années. Ce qui est important de montrer là-dedans, c'est que ce que vous voyez ici, par exemple, ici en rouge, ici, ce sont, c'est la fameuse année 1976 où il y a eu même un impôt sécheresse. Alors, vos parents s'en souviennent, je pense, moi non, je suis encore assez jeune pour ça, mais en fait, voilà, c'est comme ça qu'il faut lire le graphique, donc c'est bien rouge, on était bien en dessous de la normale et puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a des cycles hydrologiques, donc on a des années où c'est plutôt en déficit et des années plutôt humides, comme ici, post-année 80 ou les années 2000 qui sont caractéristiques aussi. Donc, ce sont des années plus vieuses, tout simplement et donc, vous vous rendez bien compte que quand on va faire nos analyses, nous, sur le terrain et si on se trouve dans des années 2000-2012-2013 qui est l'état qui a été utilisé pour le deuxième état des lieux de 2013, quand on a des années sèches avec une année humide, on n'aura pas les mêmes résultats que quand on ne prend que des années sèches par exemple qu'on a utilisé là pour le dernier état des lieux 2015-2016-2017. Mais ça, on reviendra aussi dessus. Ce qui est important aussi de montrer, c'est que quand on a aussi des hivers secs où on enchaîne avec un été sec, c'est encore plus problématique pour la biologie évidemment et donc, il faut être aussi attentif à ça. Il faut absolument qu'il pleuve l'hiver, notamment pour les nappes. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que suivant la situation dans laquelle on est, il faut toujours être critique sur les données de toute façon et tempérer un peu. Donc maintenant, on va vous parler un peu de la ressource qu'on utilise. Ce terme de ressource, on se place à l'étiage, toujours pareil, et on identifie la ressource disponible pour la biologie notamment puisque c'est ça la priorité dans la DCE, c'est la biologie et les usages, mais d'abord la biologie. Et donc, pour caractériser la ressource en eau de surface, en tout cas pour les cours d'eau, on va utiliser les débits d'étiage. C'est ce que vous voyez là en cas, donc plus c'est foncé, plus il y a de débit. Donc évidemment, on retrouve nos grands axes, Loire, Allié, Vilaine, Ouste, pour dire que cela. Et ce qu'on observe aussi, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, toujours pareil, on a des zones, centre-ouest de Breton et puis Pays de la Loire globalement, en tout cas ici, le sud de Pays de la Loire, on a des faibles débits. Alors ces faibles débits sont liés à la taille du bassin versant évidemment, puisque le bassin versant va drainer des eaux mais plus il est petit, moins l'eau de pluie sera drainée. Donc à la pluie géométrie aussi, tout ça, c'est dans l'état des lieux où vous verrez aussi qu'il y a des difficiles. L'alimentation des rivières par les nappes, moins la nappe elle est conséquente, moins le cours d'eau sera alimenté par la nappe, puisque je rappelle, notamment l'été, quand il n'y a pas de barrage, si vous trouvez de l'eau dans le cours d'eau, ça vient des nappes. Et si ça coule toujours, c'est parce qu'il y a la nappe qui alimente sans arrêt le cours d'eau. Et puis, c'est lié aussi à la pression de prélèvement notamment et d'évaporation, puisqu'on se base sur des QMNS5 qu'on récupère dans la banque hydro. Et donc, ce sont des débits observés qui dit observé dit forcément influencé. Influencé par quoi ? Par les prélèvements, mais aussi par les rejets de stations d'épuration notamment ou du soutien d'étiage. Donc, c'est bien notre base sur laquelle on va faire tous nos calculs. Le débit d'étiage, ça va être vraiment là-dessus qu'on va faire tous nos calculs. Donc, concernant les prélèvements et puis, l'enjeu hydrologie, on se base aussi du coup sur les prélèvements sur les prélèvements d'eau. Donc, les prélèvements bruts qu'on récupère dans la base de redevance de l'agence, puisque je rappelle que la loi sur l'eau impose de déclarer les volumes prélevés au moins pour quelques usages. Les usages, vous les voyez ici. Vous avez d'abord les centrales électriques, qu'elles soient nucléaires ou pas. En tout cas, c'est le refroidissement. C'est la courbe bleue ici. Ça correspond à peu près à 2 milliards de mètres cubes par an de prélevé. C'est le plus gros consommateur du bassin. En tout cas, c'est le plus gros préleveur du bassin. On va peut-être pas trop s'étendre là-dessus. De toute façon, moi, je suis d'accord pour refroidir les centrales. Il n'y a pas de souci là-dessus. Deuxième plus gros préleveur, c'est pour l'alimentation de la population. C'est la courbe rouge. Il y a à peu près un milliard de mètres cubes. C'est constant. Légères baisses qui sont probablement liées aux économies d'eau. Ensuite, vous avez l'irrigation en verre qui est très dépendante des conditions hydrologiques et de la pluie qui tombe ou pas à un certain moment. C'est pour ça que c'est assez variable. On voit que, par exemple, 2003, ça a été, si vous vous souvenez, il a fait très chaud. Des pics de consommation, de prélèvement, 2015. Ensuite, vous avez les canaux. Les canaux qui sont ici. L'alimentation des canaux. On prend de l'eau dans les rivières pour alimenter des canaux. des canaux. Et puis, vous avez les industriels en bleu ici où c'est à peu près 100 000 mètres cubes par an de prélèvement. Donc ça, ça va être nos données d'entrée et on va les comparer à la ressource disponible. C'est ça l'idée. En tout cas, pour les prélèvements. Autre notion, c'est l'évaporation des plans d'eau. On en parlera juste après. Donc, un focus sur la Bretagne pour vous cibler un petit peu. Donc, vous avez la centrale, pas de canaux. en tout cas, identifiée aux redevances de l'agence. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est l'AEP qui prédomine avec plus de 200 000 mètres cubes de prélevés par an. Ensuite, les industries et l'irrigation. Donc, vous voyez qu'on inverse déjà les proportions. Donc, c'est bien l'AEP au niveau du bassin, c'est AEP irrigation industrie. En Bretagne, c'est AEP industrie irrigation. Donc, déjà, ça, c'est pour les volumes prélevés. Donc, on voit un peu la part de chacun pour les volumes prélevés. Alors, comment on va faire ? En fait, l'idée, c'est vraiment de regarder les volumes qui sont réellement consommés par les usagers. et donc, il faut qu'on retire tous les volumes qui retournent au milieu, en fait. Parce que l'idée, c'est vraiment de ne regarder que les volumes qui sont réellement consommés. Et donc, on a des ratios. C'est basé sur une étude nationale des services statistiques du ministère de l'environnement, SOS, qui nous donne des ratios sur tous ces volumes consommés. Pour les centrales électriques, par exemple, on a la valeur pour chaque centrale, mais globalement, il y a 70% de l'eau qui est prélevée qui retourne au milieu naturel, dans le cours d'eau. Donc, je prends l'exemple, une centrale, elle va prendre de l'eau dans le cours d'eau pour refroidir l'uranium et une fois que l'eau n'est pas trop chaude, il la rejette dans le cours d'eau. Et ça, c'est 70%. Donc, sur les 2 milliards que vous voyez, en fait, on ne va en prendre que 70% de ça. Que 30%, pardon. Oui, parce que du coup, on ne va prendre que le consommer. Pour l'AEP, il y a 80% de l'eau qui retourne au milieu, donc on ne va en prendre que 20%. Là, c'est facile aussi, c'est-à-dire que vous prélevez, vous tirez sur le robinet pour prendre votre douche, on apporte, vous faites votre vaisselle et tout ça, ça va dans la station d'épuration qui, au final, rejette dans le cours d'eau. Et donc, on ne va garder que 20% des volumes prélevés ou déclarés à la chanteuse. Pour l'irrigation, sur le bassin de l'arbre de taille, on est plutôt dans un système aspercif et donc, toute l'eau qui est utilisée, qui est pompée, qui est prélevée est finalement nécessaire pour les végétaux. Et donc, 100% de l'eau est utilisée. Donc, il y a 0% de l'eau qui retourne dans le milieu naturel. Pareil pour les canaux, l'été, évidemment, c'est le principe. Pour l'abreuvement des animaux, donc, pareil. Alors, évidemment, il s'agit de l'abreuvement des animaux qui n'est pas sur le réseau AEP parce que tout ce qui est prélevé sur le réseau AEP est comptabilisé dans AEP. Et pour l'industrie, pareil, alors, on pourrait s'amuser à regarder les secteurs d'activité, mais globalement, il n'y a que 7% d'eau qui sont réellement consommées. Le reste retourne au milieu naturel. Donc, voilà. Tout ça, c'est conforté par une étude qui avait été faite sur Isole AETA justement en Bretagne où on retrouve à peu près les mêmes données. Donc, c'est plutôt rassurant et ça conforte cette hypothèse de travail. En Bretagne, si du coup, on compare les volumes bruts, donc les volumes prélevés d'éclairés à l'agence et les volumes qui sont réellement consommés, ton micro est coupé, David. Oui. Là, c'est bon ? Donc, c'est bon. Donc, je disais qu'effectivement, les proportions sont un peu différentes quand on regarde les volumes prélevés et les volumes réellement consommés. Donc, en Bretagne, c'est ce que je disais tout à l'heure, 60% permettent l'alimentation de la population, 16% pour l'abrogement des animaux, etc. Je ne vais pas dire tous les chiffres. Et puis, quand on regarde les volumes réellement consommés, c'est-à-dire celles qui ne retournent pas au milieu naturel, pour l'AEP, par exemple, on n'a du coup que 30% au lieu des 60% de proportions que vous voyez pour les volumes bruts. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. c'est que quand on raisonne en volume consommé, on n'a pas du tout les mêmes proportions et les rapports de force s'inversent. Et là, on voit que finalement, tout ce qui est abrogement des animaux, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'évaporation des plans d'eau aussi, vont avoir une proportion beaucoup plus importante. Et ça, on va voir ensuite par la suite. Alors, juste pour fixer les idées, et puis, parce que c'est marrant, ça, c'est tous les points qu'il y a dans la base de l'agence, les points de prélèvement, que ce soit haute surface, en bleu, ou au souterrain. Donc, vous voyez quand même qu'en Bretagne, il y a beaucoup d'eau souterraine. Donc, si jamais il y avait quelqu'un qui osait me dire qu'il n'y avait pas de nappe, c'est l'occasion de vous montrer qu'il y en a en fait partout des nappes. Alors certes, elles ne sont peut-être pas forcément très développées comme sur un bassin sédimentaire, mais elles sont là et en plus, celles sont utilisées. Donc, souvent pour l'alimentation d'eau potable, mais pas que. Donc, aussi pour l'industrie et un peu pour l'irrigation. Donc, vous voyez, alors évidemment, on n'a pas les mêmes densités de points. On n'a pas les mêmes densités de points. Donc, voilà un petit zoom sur la Bretagne. Là, cette fois-ci, on a décidé de vous montrer plutôt les usages qui sont faits de ces points de prélèvement. alors c'est tout confondu aux superficielles, aux surfaces et aux subterraines. Et vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de bleu, beaucoup de vert, donc beaucoup d'AEP et beaucoup d'irrigation. Ça, c'est juste pour fixer des idées. Donc, c'est bien sur tout ça qu'on va faire le calcul de pression et sur lequel on va faire le diagnostic. Eh bien, le voilà, diagnostic. C'est une petite diagnostic. Donc là, on va s'intéresser à l'impact des activités. C'est ce qu'on appelle donc les pressions. Et donc, l'idée, c'est de regarder les volumes prélevés sur la ressource disponible. Là, en l'occurrence, pour les cours d'eau, on va regarder le débit réellement consommé, donc les volumes réellement consommés et on va comparer ça au débit d'étiage qui est donc la définition de notre ressource pour les cours d'eau. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve toujours nos mêmes zones, encore une fois, un pays de la Loire et puis un peu le centre du bassin aussi pour d'autres raisons. Et puis pour la Bretagne, ici, c'est surtout cette partie-là à l'ouest de Rennes et puis à Saint-Brieuc où on trouve les plus fortes pressions. Pour l'instant, je ne dis pas que c'est un problème, je dis juste qu'il y a beaucoup de pression parce que je n'ai pas encore regardé ma qualité des eaux. Donc pour l'instant, le diagnostic n'est pas terminé. Donc évidemment, il y a un gros impact aussi pour l'abandonnement des animaux et ça, on pourra revenir aussi si vous voulez. Un petit zoom sur la Bretagne, c'est la même chose, c'est juste que ce sont des classes un peu différentes. Sur cette carte-là, vous avez six classes et on les a regroupées en trois classes, vous voyez ici avec les petites parenthèses. Et donc, c'est juste pour simplifier les idées. L'idée, c'est de montrer un peu les bassins versants les uns par rapport aux autres. Toujours pareil, on est dans le relatif. C'est-à-dire que puisque l'objectif final, c'est de mettre des actions en place, de reconquête de la qualité des eaux, l'idée, c'est de dire qu'il vaut mieux mettre, si c'est possible, alors après, ça dépend des acteurs locaux et tout ça. Et ça, c'est sûr que pour l'instant, ce n'est pas pris en compte dans le diagnostic, mais il vaut mieux agir sur ce bassin versant-là, enfin, ces bassins versants-là, sur ceux-là. C'est ça l'idée pour l'instant. Concernant l'évaporation des plans d'eau, donc voilà le résultat de la carte. Je vous dis juste comment on a fait très rapidement. En fait, on a récupéré l'ensemble des plans d'eau sur la BD Topo, donc de l'IGN. On a enlevé tous les plans d'eau qui étaient d'origine naturelle, parce que c'est naturel, donc voilà. On a enlevé aussi toutes les lagunes qui servent avant les rejets dans les cours d'eau. Donc, on a enlevé tout ça et on a gardé que les plans d'eau artificiels. Et l'hypothèse de travail, c'est que tous les plans d'eau sont sur le réseau hydrographique. Donc ça, ça va être amélioré pour le prochain état des lieux. On pourra en parler si vous voulez, mais pour l'instant, l'hypothèse de travail, c'est ça. Donc, on a récupéré toutes ces surfaces-là de plans d'eau qu'on a sommées par bassin versant, par masse d'eau. Et on a récupéré, on a acheté des données aussi à Météo France qui spécifiquement nous donnent l'évaporation des plans d'eau en millimètres, d'accord, sur deux mois. Et donc, puisqu'on a des millimètres avec des surfaces, on peut calculer des volumes évaporés. Et ces volumes évaporés, on va les comparer toujours pareil par rapport à la ressource qui a été définie pour les cours d'eau qui est le débit d'étiage. Et donc, on a aussi des taux d'exploitation, enfin des taux d'interception ou des taux d'évaporation si vous préférez parce que l'interception, c'est un peu... c'est pas... Donc, des taux d'évaporation et qui nous donnent finalement une hiérarchie dans la pression. Donc, plus c'est violet, plus il y a de pression liée à l'évaporation des plans. Donc, toujours, encore une fois, on part du principe que l'évaporation des bons plans d'eau, à partir du moment où l'eau s'est évaporée, elle sort du système et donc, c'est un manque à gagner au débit du cours d'eau qui traverse le plan d'eau. Un petit zoom sur la Bretagne, donc on retrouve toujours nos mêmes zones. Donc, sur cette zone-là, il va y avoir du coup, plusieurs pressions à gérer puisqu'il y a des faibles débits qui sont liés soit d'origine naturelle, soit liés à des prélèvents, soit liés à l'évaporation des plans d'eau. C'est ça l'idée. Donc, on a travaillé avec les points de mesure, avec les points de prélèvement, on a travaillé avec les débits et en fait, on peut faire l'exercice, on a tout gardé, on a gardé toutes les étapes de calcul et donc, on peut à chaque fois revenir en arrière. Donc là, les cartes qu'on vous a présentées, c'est le taux d'exploitation qui est lié à l'hydrologie, enfin, qui n'a pas sur l'hydrologie quantitative des cours d'eau. Donc, ce sont les deux cartes, l'évaporation et prélèvement, mais on peut les dissocier comme je vous l'ai montré là et donc, on peut du coup calculer des proportions entre chaque et aussi descendre d'un niveau pour le taux d'exploitation qui est donc la pression liée au prélèvement pour chaque usager. Donc, un exemple pour la masse d'eau Gorvelo FRGR 16-13 où on peut vous donner du coup les proportions de chaque de chaque usager qui est responsable de la dégradation de la qualité des eaux. Mais en tout cas, voilà, qui est lié à l'hydrologie. Donc, c'est ça l'idée. Donc, par exemple, pour un taux de, je ne sais pas combien d'ailleurs, la répartition du taux c'est 16% qui est lié au prélèvement, 83% qui est lié à l'évaporation des plans d'eau et à l'intérieur du taux de prélèvement, c'est l'AEP pour 13-6%, l'irrigation, l'abreuvement et l'industrie. Ce qui correspond à peu près à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est bien l'AEP qui est prépondérant sur les basses inversées. On va revenir aussi là-dessus plutôt cet après-midi. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. J'en ai bientôt terminé, donc pour les questions, on verra après. Donc, voilà, le résultat final quand on agrège évaporation et prélèvement, ça donne cette carte-là. Bon, ben voilà, c'est toujours à peu près la même. Donc, 40% des masses d'eau en Bretagne ont une pression significative sur laquelle il faudra agir en priorité. Alors, bon, juste pour faire une petite pause intellectuelle parce que c'est assez marrant. Donc, vous avez ici la même carte que je vous ai présenté tout à l'heure qui sont les débits d'étillage actuels et on s'est amusé avec, enfin amusé, c'est parce que ça a été demandé aussi, mais on a calculé les débits avec l'étude Explore 2070 qui est liée au changement climatique et ce que vous pouvez observer quand même, c'est que, et notamment pour la Bretagne, c'est que on baisse à chaque fois d'une classe de valeur de débit. c'est-à-dire qu'en gros, les débits vont être plus faibles en 2070. Alors, vous allez me dire, ben oui, on entend toujours ça tout le temps. Eh bien oui, mais en l'occurrence, là, c'est vrai, enfin, c'est montré par cette carte-là où effectivement, les débits vont être globalement plus faibles et ce qu'il faut retenir, c'est que sur l'ensemble du bassin, je n'ai pas regardé sur la Bretagne en particulier, mais sur l'ensemble du bassin, en gros, les débits vont baisser de 30%, donc d'ici 50 ans. Voilà, donc je vous laisse imaginer, c'est que évidemment, si on garde les mêmes prélèvements aujourd'hui, la même évaporation des planos, mais on va raisonner sur les prélèvements, si on garde les mêmes prélèvements aujourd'hui, eh ben la pression, enfin, les résultats vont être différents et on va avoir beaucoup plus de masse d'eau qui risque de ne pas atteindre les objectifs puisque on prélève par taux par rapport à une ressource qui baisse. Donc si on veut avoir la même carte qu'aujourd'hui, eh ben il faudra globalement baisser de 30% les prélèvements. C'est simplifié, mais c'est ça la logique. Un petit mot sur les eaux souterraines très rapidement. Donc l'idée là, c'est de montrer que sur le bassin, il y a 12% des masses d'eau qui ont un risque quantitatif, mais vous n'en avez pas en Bretagne, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, c'est juste pour vous fichier les idées. Et ce qui est important de retenir, c'est que finalement, ce qui fait que la masse d'eau souterraine est en risque, c'est parce qu'on pompe trop dedans et ça empêche une bonne alimentation des cours d'eau associés. Voilà, ce n'est pas qu'on vide la nappe, c'est qu'on baisse tellement le niveau piézométrique que du coup, le cours d'eau n'est plus suffisamment alimenter les idées. J'en ai fini pour l'hydrologie, donc on va passer à des questions, donc je rappelle que vous pouvez soit lever la main et dans ce cas-là, je vous donne la parole ou vous prenez la parole en cliquant sur le petit micro pour activer le micro et puis je vais regarder un peu les discussions. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole déjà ? Est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions ? Ah si, alors, Madame Leroy, je vous en prie, donc activer le micro. Merci. Allez-y. Vous m'entendez ? Oui, ça y est. Là, le calcul de l'impact des prélèvements nets sur le fonctionnement des cours d'eau, il est basé sur le débit sur le QMNAS 5, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on a récupéré tous les QMNAS 5 de la banque hydro. Donc, il n'y a pas des points dans tous les masses d'eau, bien évidemment, mais après, on a utilisé un logiciel qui permet de propager les débits en tous points du bassin qui s'appelle Pégase. Il y a 5 agences sur 6 qui utilisent ça et donc, ça permet effectivement de se caler sur les points hydro qui sont la référence, qui sont les points sur la référence et après, on propage ce débit-là par écoulement simple grâce à Pégase et puis, du coup, on a un débit en tous points du cours d'eau, en tous points du bassin, pardon. Et on a un débit, en fait, sur des tronçons en moyenne de 200 à 300 mètres. Et donc, là, ce qu'on vous présente, ce sont des débits qui sont à l'exutoire de la masse d'eau qui finalement rassemble l'ensemble du bassin versant, qui caractérise l'ensemble du bassin versant vis-à-vis de son débit. Est-ce que vous avez tenu compte de la qualité biologique, de l'état des populations, de l'aspect patrimonial, en fait, des cours d'eau qui subissent ces différentes pressions ? Parce que, du coup, là, avec le QMNA 5, on considère que quel que soit le cours d'eau, c'est ce débit-là qu'il faut conserver dans la rivière pour avoir un bon fonctionnement des lumières aquatiques. est-ce que vous avez introduit des éléments plus liés à la qualité intrinsèque de nos cours d'eau ? Est-ce que vous avez approché les aspects débit écologiques ? Est-ce que c'est des éléments que vous avez l'intention d'intégrer à l'avenir ? Et si oui, comment ? Je vais laisser donc Yvan répondre parce qu'il est là et on peut profiter de ses compétences et on peut le laisser répondre. Alors, juste, la première étape qu'on a présentée, effectivement, là, on vous a présenté l'analyse du côté des pressions. Bien sûr que pour caractériser l'analyse de risque, donc les cartes marron et bleu, vous voyez à chaque grand enjeu, eh bien, en fait, cette pression, elle est toujours confrontée à l'état écologique qu'on a en face. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'analyse de pression qui nous donne le fait qu'un basse d'inversement soit dégradée ou pas. En face, on regarde bien la qualité des milieux, donc les analyses de l'état écologique pour ce qui est des cours d'eau. Voilà, donc il y a bien une confrontation à chaque fois de la pression avec l'état du milieu pour caractériser la masse d'eau à problème ou à risque. Ça, c'est la première des réponses. La deuxième des réponses des questions sur les DMB, en gros, je fais simple sur les DMB. Aujourd'hui, on n'a pas, même s'il existe des études de DMB par-ci, par-là, on n'a pas récolté l'ensemble des débits minimums pieuologiques, ce qui serait bien sûr beaucoup mieux qu'un QMNA5, sauf que c'est des études aujourd'hui, elles sont, comme je l'ai déjà dit, très disparates en termes de quantité et puis aussi en termes de méthode. Les méthodes sur les débits écologiques, aujourd'hui, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui se basent juste sur l'analyse d'une courbe où on fixe un débit plancher au dixième et puis voilà. Et on a aussi des études très bien menées à l'échelle d'un gros bassin de versants pour lesquelles on définit, je dirais, plutôt un débit environnemental qui est partagé avec l'ensemble des acteurs. Il me semble que d'ailleurs sur ce sujet, il y a eu des travaux menés par le CRESSEV en Bretagne sur justement des définitions de débits minimum à l'aval de bassin versant. Aujourd'hui, non, ce n'est pas encore intégré. Pour rappel aussi, notre échelle de travail du bassin de l'Or-Bretagne, elle est forcément parfois pas évidente parce qu'on sait très bien qu'il y a des études plus précises qui existent à Saint-Norra, mais le problème, c'est que ces méthodes ne sont pas appliquées sur l'ensemble du bassin et donc on ne peut pas appliquer cette méthode partout. C'est ça le problème aussi. Le but du jeu dans cet exercice d'état et de lieu, c'est d'avoir des données homogènes à l'échelle du bassin. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, je vais commencer à regarder le chat s'il y a besoin. des méthodes spécifiques pour définir l'impact des étiages sur les milieux, donc ça, on a répondu. Ensuite, il existe des méthodes comme ça aussi. Alors, quel prélèvement net après la restitution des centrales électriques ? Donc ça, c'est ce que je disais. Donc, en fait, globalement, en moyenne, c'est 30% qui sont réellement consommés. Après, on a la valeur pour chaque centrale. EDF nous renvoie ça, on leur demande aussi, parce que la redevance, elle est calculée aussi là-dessus, je crois bien. donc on a ça aussi mais de toute façon, il n'y en a pas en Bretagne. Donc, voilà. Ensuite, alors, pour récupérer les données, donc ça, ça fait partie de la prochaine présentation là, alors c'est ce matin, je crois, où on va vous dire où récupérer toutes ces données-là. Évidemment, elles sont disponibles, elles sont accessibles à tous, ce sont des données publiques et puis on est complètement transparent là-dedans, donc il n'y a aucun souci. Par contre, on a organisé les données, ce n'est pas par contre, mais on a organisé les données pour qu'elles soient utilisées comme un peu une base de données, c'est-à-dire que chaque fichier que vous allez pouvoir avoir, il n'y a pas de redondance dans les informations entre fichiers, c'est-à-dire que si vous voulez créer votre propre tableur, il faudra faire des liens entre les différents fichiers, mais bon, ça se fait bien, sous-accès, recherche B, par exemple, ou sous-accès, faire une requête simple, ça permet de lier et le lien sera le code Masdo. donc tout ça, on vous dira ça. Après, concernant le calcul des ratios de prélèvement, d'évaporation et tout ça, pour savoir les proportions de chaque usager et les efforts à fournir pour atteindre le bon état, ça c'est en cours, c'est bientôt fini, donc on espère vous mettre tout ça à disposition, là on vous dira sur Internet, tout ça à disposition pour la fin du mois. Une autre question sur le chat, sur les Masdo en exemple, il y a un gros plan d'eau en extrême aval qui à mon sens a moins d'impact que les plans d'eau plus en amont, une différenciation est-elle faite ? Alors, pas encore, donc là pour l'instant, cet indicateur-là c'est le même qu'en 2013, c'est qu'on a fait le même exercice pour l'état des lieux précédents. Aujourd'hui, on va améliorer ça, donc on commence pour le prochain été des lieux à identifier les bons plans d'eau à prendre en compte déjà, donc tous ceux qui sont bien au travers d'un cours d'eau, tous ceux qui ne sont pas dans un cours d'eau, en fait, probablement qu'on ne les prendra pas en compte dans le calcul de l'évaporation puisqu'ils n'ont pas d'impact sur le débit réel, on s'enverra ça, mais donc là l'idée c'est effectivement d'améliorer cette connaissance-là, c'est pas facile, mais bon, on va y arriver. Ouais, pour l'approvement des bétails, dernière question, puis après on passera à un autre enjeu, pour l'approvement du bétail, on a utilisé le R.A., le registre agricole de 2010, parce qu'on est avec ça, on a essayé de travailler avec les chambres là-dessus, pour essayer de récupérer quelques données, mais même pour elles c'était compliqué, on a bien entendu penser à la BDNI, on a pensé à la BDport, on a toutes les bases de données où il y a un recensement, mais la plupart du temps les banques ne sont pas faites pour ça, elles sont faites pour avoir les subventions européennes, notamment la BDNI, les O20, les Capra et O1, donc on s'est plutôt basé sur les effectifs du R.A., alors évidemment, vous allez me dire que c'est un peu vieux, mais on n'a que ça, donc du coup on a utilisé ça. Alors en fait, on a utilisé les UGB et on a pris des hypothèses de travail en disant que pour un UGB en moyenne, il consomme 40 litres jour, et donc avec cette donnée-là, avec aussi les proportions entre, il y a 40% de cette consommation qui vient de l'AEP, 60% qui vient du milieu naturel, et parmi les 60% du milieu naturel, il y a 40% qui viennent des cours d'eau et 60% qui viennent des eaux souterraines. Donc tout ça, ça a été pris dans la Biblio, ça aussi, ça va être amélioré pour le prochain été des lieux, mais voilà. Donc effectivement, ce n'est pas net puisque je viens d'expliquer qu'effectivement après on applique les proportions. Voilà. Et on va essayer d'améliorer ça aussi pour la prochaine fois, mais bon, là encore une fois, ça donne des ordres de grandeur et essayer d'identifier les problèmes. Donc ça paraît faible, c'est possible, je ne sais pas. Donc effectivement, pour une vache laitière, c'est 100 litres jour, bon, ça c'est sûr, mais après, est-ce que c'est la même chose pour les poulets, etc., je ne sais pas. Donc bon, il faut qu'on creuse un peu ce truc-là. Là, c'était pour voir un peu s'il y avait un impact sur l'abonnement et effectivement, il y en a déjà avec 40 litres de jour. Donc il faut qu'on améliore ça. Je vous propose s'il n'y a plus une réponse du vol quand même pour les prendreurs des récits. Une petite réponse pour la dernière question parce que c'est un peu rigolo, enfin c'est un peu rigolo, tout ce qui me fait rire, mais il y a quelqu'un qui a précisé effectivement qu'il manquait pas mal de points d'irrigation. S'il manque, c'est qu'ils ne sont pas déclarés. Donc à partir de là, tout est dit. Donc peut-être qu'il y en a plus, mais effectivement, notre bosse de travail, c'est les déclarations, les déclarations agences. Donc il y a peut-être des forages qui ne sont pas déclarés et dans ce cas-là, il y a de la régulation à faire. Donc il y a ce problème-là et juste pour finir aussi, il peut y avoir aussi un fait que si le préleveur, enfin si, si à moins de 7000 m3 prend de prélevés, les gens sont pas redevables. Donc il se peut, s'ils connaissent la règle, qu'ils ne déclarent pas l'agence. Il y a aussi ça. Et le dernier point, alors évidemment, il n'y a pas non plus les forages domestiques, il n'y a pas, mais ça c'est pour l'instant, c'est impossible à avoir. Donc il faut bien se rendre compte de ça. Donc, bon, probablement qu'on sous-estime un petit peu la pression, mais bon, de toute façon, on n'aura pas de possibilité d'action sur le domestique. Il ne faut pas rêver, je pense. Donc voilà. Les pesticides, on l'a dit, le bassin Marotin est un bassin très agricole. donc forcément, 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 les pesticides sont un enjeu. Vous avez ici deux cartes réalisées par le SOS, par le ministère de l'Environnement, donc le service des statistiques. C'est une carte qui date un peu, elle date de 2017, mais peu importe, c'est pour resituer un peu le contexte général par rapport à la France. Vous avez à gauche donc les concentrations moyennes par sous-secteur aérographique d'eau de surface. et vous avez la même chose à droite pour les eaux souterraines. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de zones rouges chez nous, notamment en Bretagne et Pays de la Loire aussi pour ce qui nous concerne. Et effectivement, quand on applique le bassin de l'Oure-Bretagne très bien dessiné par-dessus, on se rend compte qu'on a pas mal de zones où on a des concentrations moyennes en pesticides qui sont très très élevées sur notre bassin. Voilà, juste pour recaler un peu la problématique. Aujourd'hui, concernant les analyses et les molécules de pesticides qu'on retrouve dans nos réseaux, dans nos cours d'eau, eh bien, on en retrouve en gros plus de 300. Alors, quand je dis analyser, ça veut dire qu'on arrive à les quantifier. Voilà, on a une valeur qui sort pour chaque prélèvement et donc ici, vous avez à l'écran à droite le top 30 des plus fréquemment quantifiés avec la légende en verre. Les deux types de verre, ce sont donc les herbicides et les métabolites en verre plus pâle. Puis ensuite, antilimaces et puis insecticides et fongicides. Donc, globalement, le top 30 qu'on retrouve dans les cours d'eau, c'est bien des herbicides et ces métabolites. Voilà la liste. Certaines, d'ailleurs, sont interdites. Vous la retrouverez facilement. Voilà, mais on les retrouve encore. Donc, il va falloir attendre un peu pour que ça disparaisse. Ce qu'il faut retenir, en fait, aujourd'hui, c'est deux choses. En termes de surveillance, on a multiplié grandement nos réseaux de surveillance mais aussi le nombre de molécules que l'on recherche. En fait, on ne cherche que ce qu'on trouve, on l'a dit, mais si vous demandez à chercher 100 molécules, peut-être en trouver 5. Si vous en demandez 300, peut-être que vous allez en trouver 10. Donc, tout ça est dépendant, en fait, de la consistance de la surveillance qu'on met en place. premier point. Et puis, aussi, le deuxième point, c'est effectivement la capacité des laboratoires à détecter de la molécule. Aujourd'hui, on a des limites des quantifications qui sont bien plus précises et bien plus basses que ce qu'on pouvait avoir avant. Et donc, c'est ce qui est représenté ici aujourd'hui sur le graphique. en 2010, on avait en moyenne, on attrapait en moyenne, de par le fait de la quantification et du nombre de molécules demandées, on avait en moyenne 10 échantillons, 10 molécules, un peu moins d'ailleurs, 5, pardon. Et aujourd'hui, on est plutôt à 15 molécules en moyenne, avec des valeurs max qui, vous voyez, qui peuvent monter jusqu'à 60 pesticides par prélèvement. Ce n'est pas rien. j'ai appelé ça le canal de Saint-Trong parce qu'effectivement, on peut toujours chercher mais si on n'a pas les capacités à le détecter, on passe à côté. Donc effectivement, l'Alt-Saint-Trong a gagné le Tour de France mais aujourd'hui, ce ne serait peut-être plus le cas. On disait aujourd'hui, les pesticides, si on ne parle que des pesticides et on ne parle pas de la qualité des cours d'eau, quand on va regarder les pesticides, et bien effectivement, à partir du moment où on cherche des molécules, on cherche un grand nombre de molécules, on en trouve toujours au moins une qui dépasse le seuil de toxicité. C'est ce que vous avez sur cette carte. Hormis les cases blanches pour lesquelles on n'a pas de mesure, sur cette carte, je crois qu'il y a à peu près 600 masses d'eau pour lesquelles il y a de la mesure, et bien à partir du moment où on mesure, on a à minima un dépassement et vous voyez que la couleur la plus foncée est jusqu'à plus de 10 dépassements pour trouver la bosse et puis les régions de Maréchelle notamment de Nantes par exemple. Donc voilà, dès qu'on cherche on trouve, il faut retenir. Et donc c'est là que ça va se préciser. Aujourd'hui, quand je dis on cherche on trouve, oui, mais les règles qui sont prises en compte aujourd'hui pour la DCE, la DCE aujourd'hui ne prend que 36 molécules pesticides dans ces arrêtés d'évaluation. Il y en a 12 qui sont du côté état écologique, c'est ce qu'on appelle les polluants spécifiques de l'état écologique, et puis il y en a 24 qui sont plutôt dans l'état chimique. Donc là, on a sur les années 15, 16 et 17 en gros 900 masses d'eau pour lesquelles on a des analyses et rien que sur ces 36 molécules, il y a un tiers des masses d'eau qui est déclassée aujourd'hui pour les pesticides. Donc ça, c'est bien la carte de qualité au regard de la directive CAD et sur seulement 36 molécules. Il faut l'avoir en tête, c'est effectivement un petit panel. Ensuite, les eaux souterraines, classiquement, je vous remets un top 10 ou un top 20, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver forcément des herbicides, désolé pour les couleurs, mais ici, ils sont en vert, et puis les métabolites, pardon, les herbicides en bleu et les métabolites en vert. Assurés, vous voyez que ceux qui sont interdits. Qu'est-ce qu'on retrouve finalement en tête de liste ? C'est des métabolites, c'est normal puisqu'ils sont dégradés dans les eaux souples, et puis ils sont interdits. Et bien là, en termes d'action, forcément, il va falloir attendre que ça passe. Voilà un peu le top 30 et on retrouve à peu près la même chose, mais avec plus de métabolites que dans les cours d'eau. Pour ce qui est des analyses sur les eaux souterraines, aujourd'hui, on a environ 2600 points qui ont été analysés pour cette qualité de pesticides des eaux souterraines. Et le résultat, c'est un peu moins que sur les cours d'eau, mais c'est en gros 20% des points qui sont déclassés avec la liste des molécules utilisées sur le dernier état. Il faut savoir que cette liste de molécules, elle va augmenter et notamment avec tous les métaux de la chlore et donc ça risque de rougir cette carte un peu plus qu'elle nous l'est actuellement. Si on reparle de notre analyse de risque aujourd'hui, on compare nos résultats milieux et puis effectivement ce que ça plongerait sur les cours d'eau, donc la qualité, on a grosso modo une masse d'eau sur deux qui présente un risque de pesticides pour les cours d'eau et puis 22% des eaux souterraines qui sont aujourd'hui classifiées en risque. Ce qu'il faut noter c'est qu'effectivement je vous ai dit en termes de qualité pour la DCO on avait une masse d'eau sur trois mais vous voyez bien que finalement la pression est plus forte puisqu'on utilise d'autres données et ce qui nous amène bien à une masse d'eau sur deux. Donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui entre la précédente évaluation qu'on avait fait en 2013 aujourd'hui c'est qu'on a deux fois émis plus de points donc plus de surveillance et puis comme je l'ai dit en introduction des limites de quantification qui ont grandement baissé ce qui amène à trouver plus de molécules dans les analyses. Si on fait un petit zoom sur la Bretagne on retrouve cette carte assez classique de la Bretagne avec la partie du centre centre Bretagne qui est elle assez classée en risque et puis les petites zones maraîchères en haut donc on a 55% des masses d'eau qui ont été identifiées comme ayant une problématique de pesticides à l'échelle de la Bretagne. Voilà je vous remercie on va essayer de répondre aux questions en direct alors j'ai noté des questions sur le métodaclor donc s'il veut dire un mot Yoann alors en fait effectivement le dernier état ces molécules n'avaient pas été intégrées à l'évaluation ils le seront lors de lors de la publication du stage puisqu'on va refaire un état chimique avec intégration de ces molécules donc la carte va bouger l'année prochaine en gros ça va aller très vite. Ensuite il y avait une remarque de question qui demande par rapport à l'état du précédent si effectivement maintenant on prend l'ensemble des pesticides alors qu'avant on ne prenait que ceux de l'État donc ça c'est tu l'as dit c'est oui maintenant pour les risques en tout cas alors pour l'État on ne peut pas on n'a pas le droit mais pour les risques on prend effectivement l'ensemble des pressions l'ensemble des molécules qui sont qui sont analysées Ensuite il y avait une question sur les protocoles enfin pas une question mais une remarque sur effectivement qu'on trouve encore plus de pesticides si on applique le protocole de prélèvement après pluie donc effectivement voilà donc j'imagine que la question qu'il y a c'est est-ce que c'est prévu dans le réseau de surveillance Loire-Bretagne non aujourd'hui aujourd'hui on n'est pas nous en capacité de suivre les épisodes de pluie comme ce qui peut être fait dans certains bassins de l'Universan par contre on a quand même ciblé nos recherches sur 7 mois enfin 7 prélèvements dans l'année qui seraient partis ce globalement printemps été avec une pause je crois en novembre janvier voilà on essaie de cibler quand même une période de dépendage notre réseau il n'est pas non plus dans une recherche de pique comme on peut avoir pour les protocoles de suivi après 30 pluies mais déjà avec ça on se rend compte qu'au niveau de la qualité une maison sur trois est déclassée sur seulement 36 molécules et du coup ça me permet de répondre à une question qui était plus bas dans le chat pourquoi seulement 36 molécules aujourd'hui l'intégration d'un certain nombre de molécules pesticides dans les arrêtés au niveau nationaux sont décidés collectivement avec certains lobbying derrière effectivement si on augmente la liste de pesticides dans les évaluations des états économiques et chimiques plus on a risque de déclasser et de montrer qu'effectivement les pesticides sont un vrai enjeu donc voilà je ne parle pas du lobbying qu'il y a derrière mais est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour vous donner une question monsieur Juppert je vous en prie oui bonjour Franck Juppert du sage de la bête Saint-Brieuc c'est juste quelque chose pour bien comprendre on va faire prendre des positions des commissions locales de l'eau sur le sdage et là dans la discussion j'ai cru comprendre qu'il y aura un nouvel état qui sera publié en même temps que le sdage notamment un nouvel état chimique donc c'est à dire que nous il va falloir enfin comment ça m'interroge sur le fait de se positionner sur un document qui va évoluer après quoi on est bien conscient de ça en fait justement c'est tout le décalage qui risque d'y avoir comme on a eu les fois précédentes en théorie on ne refait pas une évaluation pour le sdage sauf que là il y avait vraiment quelque chose d'important à remettre à jour et donc ça a été demandé par la direction de l'eau de refaire les cartes chimiques et donc chimiques en y intégrant le méthode à clore enfin les méthodes à clore comme ça c'est les circuits azotées qui ont été calculées par l'université de Tours avec l'EGRA de Rennes concernant les eaux souterraines on va utiliser aussi quelque chose qui est nouveau par rapport au principal état des lieux c'est les temps de transfert dans les eaux souterraines avec l'appui des études faite notamment par BRGM on va utiliser la typologie culture parce qu'évidemment ça dépend des cultures tout ça donc on va utiliser ça c'est quelque chose aussi et tout ça c'est mis à disposition la donnée qualité milieu forcément parce que c'est quand même quand on le retrouve dans le milieu c'est que probablement on est mis au sucre ou à côté et puis les flux azotés à la mer c'est quelque chose qui a été demandé aussi spécifiquement pour des astuces de l'église alors la typologie culture voici la carte que vous présente alors là il y a 20 classes alors on met ici le RPG le registre parcellaire graphique c'est ça c'est nos agriculteurs qui ont pris ça Johan excuse-moi est-ce que tu peux couper ton micro désolé excuse-moi effectivement je sais que tu enregistres le chat on parlait c'est bon donc le RPG donc le registre parcellaire graphique c'est effectivement la déclaration PAC pour les cultures donc on a utilisé ça donc c'est quand même quelque chose d'assez précis puisque la déclaration c'est à l'îlot cultural et donc on a pour chaque îlot cultural les proportions de culture qu'il y a et donc on utilise ça quand il y a des trous après parce que le RPG il ne couvre pas tout le bassin on utilise Corinne Mankover et le RA pour combler et avec tout ça on obtient cette carte là on fait des analyses statistiques avec des ACP et compagnie et donc on arrive à avoir un classe et chaque classe correspond à quelque chose d'assez homogène bon ce que vous voyez en Bretagne ce sont les dominants de céréales de maïs avec des prairies cultivées et puis beaucoup de prairies cultivées avec céréales et maïs bon il doit y avoir d'élevage aussi là-dedans donc voilà donc bon globalement ça permet de caractériser le bassin et donc ça sera utilisé pour apprécier la pression nitrate enfin azote oui donc et effectivement il y a une bonne corrélation entre la typologie de culture et puis les données qualité qu'on peut avoir par ailleurs l'apprendre en est avec ce schéma là où alors le graphique c'est des prairies permanentes donc c'est le pourcentage des prairies permanentes que vous avez ici en ordonnée le pourcentage des prairies permanentes dans les bassins versants de masse d'eau cours d'eau d'accord et en abscisse ici vous avez la concentration nitrate et ce qu'on observe c'est que quand on a sur un bassin versant plus de 20% de prairies permanentes systématiquement pratiquement on a moins de 50 mg de nitrate dans les cours d'eau associés donc voilà c'est le genre d'exploitation qu'on peut faire avec les données moi j'aime on aime bien ça avec Johan parce que ça fixe bien les idées quand même voilà alors après on ne peut rien dire d'autre parce que vous voyez le nuage de points il n'est pas il n'est quand même pas super le coefficient de corrélation n'est pas super mais en tout cas ce qu'on observe c'est ici dans cette partie là dans cette case là c'est qu'au-dessus de 20% de prairies permanentes dans le bassin versant on a moins de 50 mg donc ça voilà c'est quelque chose qu'on voulait vous montrer la qualité donc autre donnée d'entrée parce que c'était un élément donc ça c'est facile donc la qualité donc 93% des masses d'eau courte d'eau sont de bonne qualité au sens de la directive cadre donc inférieure à 50 mg par litre voilà donc on ne dit pas qu'il n'y en a pas c'est pas du tout ce qu'on dit nous ce qu'on dit juste c'est qu'il y en a moins de 50 mg sur 93% des masses d'eau on peut regarder les tendances c'est ce que je vous expliquais un peu dans la présentation des enjeux des 4 grands enjeux du bassin si qu'on voit une baisse quand même régulière depuis 20-30 ans là c'est combien c'est 20 ans de la concentration en nitrate dans les cours d'eau c'est pas des classes de qualité que vous voyez bleu ou rouge ou grise ce sont des tendances c'est à dire que quand c'est bleu ça veut dire que ça baisse quand c'est rouge ça veut dire que ça monte et quand c'est gris ça veut dire que c'est stable donc vous voyez quand même qu'en Bretagne que ça baisse depuis 20 ans les concentrations dans les cours d'eau depuis 20 ans c'est quand même assez remarquable de le montrer et ça dès qu'on peut on le montre je pense que c'est important c'est important de le dire même s'il y a encore des efforts à faire alors vous allez me dire on part de haut oui mais en attendant que ça soit les politiques publiques ou les efforts des acteurs je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même qu'on montre parce que ça donne du baume au cœur un petit peu ça fait du bien pour les eaux souterraines excusez-moi excusez-moi si on transforme ça en bassin versant donc ça c'était des points maintenant ce sont des bassins versants alors bon c'est juste pour fixer des idées et on peut montrer du coup par exemple sur un point que vous voyez en Nord-Bretagne sur la Berbe-Noire ce genre de courbe où effectivement on voit une baisse régulière quand même et maintenant on arrive presque à 30 000 grammes par lit alors qu'au départ on était à 50 donc c'est quand même bien voilà tous les graphiques qu'on a sont disponibles sur tous les bassins versants sur toutes les stations donc ça on vous dira ça après où vous les trouvez concernant les eaux souterraines un autre exemple sur le Léon parce que celui-là il y en avait beaucoup quand même on était à plus de 120 mg de nitrate et effectivement on voit on ne voit pas bien mais je vous le dis croyez-moi donc tous les points bleus qu'on voit ici sur le fond de cardiologique donc ils sont bleus ils sont en baisse ils sont en baisse significative parce qu'ils sont à 1 mg par litre par an voire 2 mg par litre par an pour certains points ce qui est énorme pour les eaux souterraines donc c'est bien alors on sera toujours en problème nitrate parce qu'on sera toujours au-dessus de 50 mais on y arrivera d'ici quelques années si on continue à se faire quelques dizaines d'années autre chose la pression pour les eaux souterraines c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure c'est que on va tenir compte des temps de transfert alors les temps de transfert ils ont été calculés en fonction de la géologie traversée de molécules d'eau voilà juste pour simplifier et donc on a utilisé cet indicateur-là et en fait puisqu'on a les temps de transfert on a aussi du coup quels sont les nitrates qui ont été utilisés et qui donnent la qualité pour une année donnée vous me suivez c'est-à-dire que si j'ai pas mon eau elle a 10 ans et bien ça veut dire que c'est les nitrates qu'on a mis au-dessus il y a 10 ans qu'il faut que je récupère comme donnée d'entrée donc c'est ce qu'on a fait donc là vous avez la pression nitrate à l'origine de la qualité des eaux en 2000 donc suivant les temps de transfert c'est 5 ans 10 ans 20 ans enfin voilà et donc on a récupéré en fait ces données-là donc la quantité de surplus azoté de l'année considérée en tenant compte des temps de transfert et ce qui est rigolo c'est que donc là on vous présente la qualité qui a donné enfin la pression nitrate qui a donné la qualité 2000 là vous avez la pression nitrate qui a donné la qualité 2015 et puis du coup on s'est amusé à faire un peu d'extrapolation où cette carte-là vous donne la pression azotée qui donnera la qualité en 2027 enfin qui devrait donner la qualité en 2027 tout ça c'est évidemment conditionnel donc si je recommence sur la petite démarche donc vous voyez ici 2000 2015 2027 2000 2015 2027 donc vous voyez quand même si vous fixez un peu sur la Bretagne votre regard vous voyez quand même un éclaircissement de la pression au fil des années donc voilà ce qu'on utilise comme données et donc on va tâcher de calculer ça pour tous les ans et faire une petite vidéo pour montrer un peu la progression de la pression concernant l'azotée et le nitrate si je vous montre les résultats les résultats donc ce sont les pressions significatives nitrate vous avez en aplat donc en marron foncé là donc les masses d'eau à risque les masses d'eau soutenir à risque pour le paramètre nitrate d'accord vous avez par dessus les linéaires de cours d'eau en marron qui sont les risques des cours d'eau des masses d'eau cours d'eau pour le paramètre nitrate et puis vous avez aussi les eaux côtières donc ici tout le long puis il doit y avoir aussi les plans d'eau qui traînent quelque part je ne sais plus enfin ils doivent être intégrés dans les masses inversant et puis vous avez les cartes prioritaires qui sont mises en rouge ça c'est juste pour information donc ça matche quand même relativement bien sauf à certains endroits mais ça ce n'est pas très grave en soi puisque je rappelle que pour qu'une eau souterraine soit dégradée il faut que sa surface totale soit dégradée soit plus de 20% que la surface dégradée soit plus de 20% de la surface totale à zoom sur la Bretagne concernant la pression significative Bretagne donc des masses d'eau de surface donc là on n'est plus en linéaire on est en bassin versant mais c'est la même chose donc vous voyez un peu qu'il n'y en a pas tant que ça et il y en a pour les algues vertes notamment et quelques bassins versant un peu disséminés et on retrouve encore d'autres zones ici côté de Rennes mais on n'est presque plus en Bretagne je plaisante on reste sur le massif armonicain juste une information c'est qu'on a des objectifs DCE qui est à la bonne état par rapport à 50 020 par litre mais il y en a aussi la directive nitrate et le bassin est classé pour ces deux tiers en zone vulnérable et donc il faut de toute façon travailler aussi là dessus il n'y a pas que l'état DCE il y a aussi les zones vulnérables et donc de toute façon il faut mettre des plans d'action associés à cette directive nitrate qui date de 71 donc elle n'est pas toute jeune et il y a encore du travail à faire là dessus c'est juste que la DCE elle ne remplace pas les autres directives ça c'est important aussi à avoir en tête donc il faut elle encadre les autres directives c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça et donc il faut aussi respecter les autres directives qu'elles soient EEP, ERU zone vulnérable qu'est-ce qu'il y a d'autre nature à 2000 enfin tous ces trucs-là voilà ça s'appelle les registres des zones protégées dans l'état des lieux j'en ai fini pour les nitrates est-ce que vous avez des questions oui bonjour Nicolas Douchin syndicat Sherdon Isaac sur la Sainte-Vilaine c'était la question que je posais tout à l'heure c'est que j'étais assez surpris quand j'avais pris alors on n'en a pas parlé du fichier Excel qui était accessible là sur le site de l'agence où je voyais en fait qu'on avait plusieurs masses d'eau on en a 20 chez nous et certaines qui sont bien marquées par les nitrates en fait où on a des dépassements ces derniers temps c'est même jusqu'à 90 mg et qu'en fait on n'avait pas de pression de dégradation sur les nitrates c'est pour ça il y a deux choses qu'il faut retenir quand on projette en fait les qualités ou les pressions enfin la qualité des nitrates des confrontations la première c'est qu'on utilise pour projeter la station de la masse d'eau ça c'est la première chose on n'existe pas toutes les stations du BV même si sur les nitrates ça reste à peu près homogène et la seconde chose c'est qu'effectivement on se base sur l'ensemble des prélèvements d'une période donc si on fait une qualité annuelle ce sera sur les prélèvements d'une période d'une année par exemple 12 quand on fait un état écologique on se base sur 3 années et ensuite effectivement on applique la règle du CECO qui est de retenir le pertinence de 90 et donc à partir de si on a plus de 10 valeurs ce n'est pas le max qu'on retient c'est la valeur juste en dessous par exemple donc on ne retient pas les max les pics de nitrates on retient la valeur juste en dessous ce qui fait que ça peut expliquer aussi qu'on n'affiche pas des déclassements alors qu'il y a un pic à 90 par exemple d'accord bon après il va falloir l'expliquer sur le terrain mais oui d'accord alors après c'est pour ça que en fait c'est vraiment une représentation liée à la DCE avec les règles qui nous font imposer pour calculer un état écologique bien sûr qu'après quand on a montré des graphiques comme les pronances à l'instant où on voit tous les prélèvements on a chaque prélèvement et là faire des moyennes par exemple des choses qui sont complémentaires à l'état écologique tel que nous on nous l'impose d'accord ok il ne faut pas hésiter à exploiter autrement c'est sûr d'accord donc une remarque pertinente effectivement la directive Nitra c'est pas 71 mais 91 je vous rassure 71 c'est même pas mon année de décence donc je ne sais pas pourquoi j'ai confondu donc 91 oui enfin bon ça fait déjà un moment déjà est-ce qu'il y a d'autres questions non ? non ? et bien je vous propose de passer à l'enjeu suivant ah oui les temps de transfert les temps de transfert effectivement pour l'instant ce n'est pas à dispo sur le site internet on va vous donner tout à l'heure parce qu'on pensait que c'était une donnée c'est une donnée qui est brute mais il n'y a pas de soucis on pourra je vais le noter on pourra le mettre aussi à disposition effectivement je n'avais même pas pensé à ça on vous a donné les volumes infiltrés mais on n'a pas donné les temps de transfert donc on va voir ce qu'on peut faire là-dessus on passe à l'enjeu suivant à la suite des pollutions diffuses je trouve que ça va bien pour la morphologie parce que globalement la morphologie c'est bien sûr des enjeux ponctuels mais c'est aussi pas mal de diffus finalement quand on regarde les petits cours d'eau et l'impact que ça a à l'échelle de tout un bassin versant c'est assez diffus quand même justement cette première diapo pour intégrer la problématique morphologie les altérations sur la morphologie je l'ai dit en introduction mais je considère qu'aujourd'hui elles sont largement diffuses quand on parle des remembrements agricoles quand on parle de la répicile et puis je dirais même presque diffuses quand on parle des seuils et des ouvrages même si c'est des objets ponctuels finalement il y en a tellement partout que parfois ça représente vraiment quelque chose de très détendu et puis évidemment ça reste une problématique ponctuelle pour les grands barrages mais ça ça me concerne un peu moins voilà et puis bien sûr tout ce qui est traversée de zone urbaine avec les recalibrages et rectifications et protection de les immunisations qui ont été mis en place voilà donc la morphologie c'est tout un tas d'altérations à différentes échelles qu'il faut prendre en compte et c'est pas en tout cas sur le fonctionnement du cours d'eau c'est pas forcément si simple à intégrer c'est ce qu'il y a c'était les constats qui avaient été faits à l'époque du premier état des lieux donc ça remonte à il y a longtemps qu'en fait on avait des outils qui étaient utilisés dans différents bassins parfois pas dans tout le bassin parfois voilà sur une partie du bassin par différentes différentes méthodologies en fait des outils qu'on voit conceptuels des outils où il fallait se promener sur le terrain et tout ça en fait ça a donné une première évaluation de la morphologie dans le premier état des lieux qui était très très hétérogène et difficilement comparable donc face à ce constat la direction à l'époque avait demandé à ce qu'on construise quand même un système homogène à l'échelle France entière c'est ce qui a donné au projet Sierra à l'époque et bien ce projet forcément le but du jeu c'était de partir de données existantes il n'était pas question de construire en six ans de temps un inventaire de tous les cours d'eau c'était pas possible voilà et puis il fallait bien intégrer ce que j'ai dit dans l'introduction de l'approche spatiale c'est-à-dire qu'un cours d'eau en termes de morphologie il traverse beaucoup plein de choses et forcément des impacts qui peuvent être très larges peuvent avoir un impact au niveau de la station même de prélèvement et puis voilà donc gérer les interactions entre les tronçons donc c'était un peu la commande de départ de l'outil Sierra pour ceux qui c'était en 2006-2007 à l'époque donc ça commence à remonter il y a des animations super enfin pas super aujourd'hui donc l'outil Sierra il se base sur deux ensembles il y a un outil plutôt à large échelle qui capte l'ensemble des pressions à l'échelle d'un masse inversant et puis la deuxième partie que je vous présente ici c'est plutôt une échelle plus précise qui se base globalement sur la BD Topo donc les différentes couches qui existent dans la BD Topo ici vous avez un exemple avec la captation des voies de communication qui sont dans le lit majeur du cours d'eau et donc vous avez sur la carte de gauche plus la couleur est foncée plus finalement on a de voies de communication qui sont dans ce lit majeur forcément potentiellement plus il y a de voies de communication plus le cours d'eau va être enserré et forcément sa dynamique va être altérée donc voilà la BD Topo ici un exemple sur les voies de communication mais on utilise aussi également l'absence de répicile puisque c'est une information qui est aussi disponible dans la BD Topo voilà donc on sort différents indicateurs en haut à gauche donc la rectification du tracé quand on corollère un peu avec la typologie de cours d'eau un cours d'eau à part les cours d'eau de montagne ils ne doivent pas être droits c'est normal en bas à gauche vous avez donc l'absence de répicile en haut à droite là on part plutôt sur le RE donc là on abandonne la BD Topo et on utilise d'autres indicateurs qui ont été mis en place depuis donc notamment les obstacles à l'écoulement et puis en bas à droite la reprise donc de ces taux cette densité de voies de communication dans le lit majeur je ne vais pas rentrer dans la démarche globale mais globalement on a tout un tas d'indicateurs bruts à l'échelle d'unités spatiales très très petites agrégées aux tronçons et ensuite agrégées à la masse d'eau qui nous donne finalement une probabilité que une fois qu'on a collé tous ces indicateurs nous disent bah oui franchement cette masse d'eau là à l'échelle du passant versant il y a vraiment une probabilité qu'elle soit altérée au niveau de la morphologie peu de changements par rapport à la fois à la fin précédente les altérations sur la morphologie il y en a beaucoup un peu partout globalement et là sur la Bretagne on a une masse d'eau sur deux aussi qui est déclassée sur la morphologie ça rejoint un peu les proportions qu'on a sur les pesticides par exemple ou l'hydrologie puisque quand on dit les médecins du territoire et surtout pour les agricoles et bien la morphologie subit aussi la seule petite évolution qu'il y a pu y avoir par rapport à la fois dernière c'est bien l'enrichissement du référentiel des obstacles à l'écoutrement je vais revenir après dans une diapositive qui suive et donc j'aborde la deuxième partie de la morphologie parce qu'on peut l'aborder séparément mais continuité morphologie c'est quand même très très lié pour ce qui est donc de la continuité au sens strict on utilise donc le référentiel des obstacles à l'écoulement avec notamment les hautes de chute qui sont intégrées cette fois-ci on a intégré tant que faire se peut les réalisations d'aménagements ou d'effacement sur les obstacles pour corriger la pression par rapport à la fois précédente je le disais aujourd'hui la grosse différence par rapport à la fois d'avant c'est qu'en fait on a 30% d'ouvrages supplémentaires qui ont été recensés dans cette base par rapport à 2013 vous voyez qu'aujourd'hui on est là sur le bassin on est à 25 000 ouvrages sur les linéaires principaux de masse d'eau c'est également aussi pas qu'une densité de points c'est aussi les formations métiers notamment le loteur de chute qui a été amélioré et donc du coup on a aujourd'hui un tableau qui se noircit un peu mais en fait c'est juste que nos indicateurs se sont améliorés il n'y a pas d'augmentation de pression en si peu de temps donc les deux indicateurs qu'on utilise pour la continuité et qui ont d'accord d'ailleurs été repris au niveau national ce sont le taux d'étagement et le taux de fractionnement ici donc le taux d'étagement le taux d'étagement c'est assez simple vous prenez en fait la somme de temps de chute sur un tronçon considéré vous pouvez le faire à l'échelle alors évidemment il faut quand même un petit bout de rivière sinon ça ne sert pas à grand chose mais vous pouvez le faire à l'échelle d'un tronçon à l'échelle d'un l'inéa principal de masse d'eau vous calculez la somme de temps de chute et vous le mettez au rapport de la délimination naturelle du cours d'eau tel qu'elle devrait être aujourd'hui les biblios qu'on a en termes de pression on considère qu'à partir du moment où l'étagement dépasse les 40% et bien on a une pression qui commence à être significative donc ça c'est le premier indicateur et puis pour les cours d'eau ça passe pas à la suivante pardon ça va un peu vite voilà la carte du taux d'étagement sur les linéas principaux de masse d'eau à l'échelle de Bord-Bretagne on voit effectivement qu'il y a des cours d'eau très très aménagés où on voit bien qu'effectivement on a un étagement assez fort bien sûr cet étagement il est aussi lié à la pente du cours d'eau et donc on a un deuxième indicateur qui s'intéresse au cours d'eau plus particulièrement plat qui est en fait le taux de fractionnement qui lui au lieu de prendre ce rapport des hauteurs de chute par rapport à la délivrée du cours d'eau et bien on va prendre finalement le linéaire hydrographique et donc là on est plus dans une somme de cours d'eau en noyé de miroirs d'eau et donc là on considère qu'il y a une pression forte à partir du moment où on a 20 cm par km voilà donc les deux indicateurs sont complémentaires et donc conduit à une approche que ce soit la densité c'est le premier indicateur le taux de fractionnement et le taux de fin d'étagement c'est les trois indicateurs qui sont utilisés pour caractériser la pression sur la continuité longitudinale le taux de fractionnement au niveau du bassin ben voilà on se rend compte qu'effectivement sur les têtes de bassin versant ça marche mieux parce qu'effectivement plus on a de dénivelé moins le taux de fin d'étagement peut être fort donc c'est un indicateur complémentaire sur les têtes de bassin versant aussi quand on fait la synthèse de tout ça et bien qu'on regarde et qu'on le met à l'échelle des bassins versants sur la Bretagne donc là des pressions plus ou moins fortes selon les bassins une carte classique de pression bien sûr pour l'établissement du risque ensuite on confondre ça avec la qualité du cours d'eau et notamment aux indices biologiques et notamment le poisson voilà la petite synthèse sur la morphologie on aura l'occasion d'y revenir cet après-midi la morphologie et la continuité on aura l'occasion d'y revenir cet après-midi tranquillement aussi sur cette notion sur ces pressions morphologie et continuité si vous avez des questions il y a des questions sur le chat déjà si vous commencez par ça que fait-t-on même des méthodes il y a des méthodes il y avait beaucoup de divergences dans l'application ça c'est un constat qui avait été fait à l'époque par le CSP et que ces méthodes ROH je vais essayer de replacer un peu le cadre et que ces méthodes ROH finalement nécessitaient aussi beaucoup de calage entre experts j'en ai d'ailleurs fait la preuve puisque j'ai pas mal fait de ROH en un temps donné forcément il peut y avoir des différences au-delà de ça je suis quand même assez étonné qu'il y ait des grosses différences affichées en tout cas entre du ROH et du CIRA il faut aussi savoir qu'on n'est pas sur le même objet le CIRA est bien un travail qui se base sur les bases de données et qui permet sur une masse d'eau de prioriser les secteurs qui sont plus ou moins altérés que d'autres on n'est pas dans du ressortement de linéaire où on marche à pied et on note le moindre impact sur la berge c'est pas le cas on est bien dans un outil de probabilité qui va nous dire effectivement ce secteur amont cette partie-là de l'affluent est le plus altéré qu'un autre pour moi c'est un travail de dégrossissage le ROH s'inscrit plus dans une démarche déjà de préparation des actions à venir ce qui n'est pas le cas du CIRA donc après il faut voilà cette méthode ROH est encore utilisée effectivement en Bretagne c'est une spécificité d'ailleurs de Bretagne par rapport au reste du bassin c'est aussi pour ça à l'époque qu'on n'a pas utilisé cet outil dans les premiers états des lieux c'est que l'ameau du bassin n'utilise pas du tout le REH et donc il fallait qu'on ait quelque chose d'homogène voilà donc je ne sais pas cette problématique du REH ça reste elle reste présente depuis plusieurs d'années est-ce que tu peux rappeler sur quel référentiel ça a été fait ça et est-ce que les très petits codons étaient pris en compte dans l'analyse Sierra oui alors dans l'analyse Sierra ce qui a été retenu en fait c'est le linéaire donc l'intégralité du linéaire des masses d'eau donc Sierra ne s'intéresse pas qu'à l'axe principal de la masse d'eau il s'intéresse bien à tout le chevelu qui est dans le référentiel de la masse d'eau pardon oui oui bien sûr alors si effectivement si la masse d'eau si le rang 0 ça n'existe pas mais si le rang 1 est présent dans le linéaire de la masse d'eau il est pris en compte dans l'analyse Sierra bien sûr est-ce qu'il y a des questions ou prises de parole ? une question au chat est-ce que les moyens alloués aux actions milieu aquatique sont revus à la hausse par rapport au précédent PDM ? on va laisser Marie-Claude répondre je pense Fabrice est-ce que tu peux répondre parce que moi je n'ai pas les détails pour la Bretagne en particulier alors par rapport au PDM précédent en fait on a un peu simplifié les mesures qui ont été mises en place lors du programme de mesures précédent on avait travaillé avec des mesures du style réaliser une opération classique de restauration de cours d'eau réaliser une opération d'entretien de cours d'eau ou bien réaliser des opérations de grande ampleur sur une masse d'eau donc il y avait pas mal de mesures qui avaient été mises pour ce programme de mesures là 2022-2027 le projet qui est en cours qui est soumis à la consultation là en fait le constat c'est que ce que l'on souhaite en fait c'est que des mesures de grande ampleur soient mises en place sur les territoires et donc on a mis une mesure en fait par masse d'eau identifiée en risque hydromorpho qui est la mesure restaurer mettre en place une action de grande ampleur sur la masse d'eau et ce qu'on entend par grande ampleur c'est vraiment des actions à l'échelle globale de la masse d'eau et pas sur le lit mineur ou le lit majeur on regarde vraiment l'ensemble des fonctionnalités de la masse d'eau et on travaille sur limiter les transferts les actions de restauration hydromorpho de grande ampleur donc dans l'eusdage actuel vous ne verrez apparaître que cette mesure là pour les problématiques liées à la restauration de la morpho en termes de coût je pense que ça doit être à peu près j'ai pas regardé dans le détail mais je pense que en termes de coût on doit être sur les mêmes ordres de grandeur que le programme de mesure précédent sachant qu'il y a quand même une différence majeure avec le programme de mesure précédent alors au moins pour l'instant c'est que en matière d'estimation des coûts on a une idée pour l'eusdage 2022-2027 qui est en consultation on a un coût qui a été chiffré qui a été chiffré globalement à l'échelle du bassin Loire-Bretagne donc on a une enveloppe globale à l'échelle du bassin et on a une idée à l'échelle de la commission Villaine et Côtier-Breton je vous rappelle que la fois précédente les actions elles avaient été chiffrées à l'échelle des masses d'eau et on avait agrégé à une échelle un peu plus large et c'est vrai que c'était intéressant parce que quand on construisait des programmes d'action à des échelles de contrats territoriaux quand on voulait avoir une idée du coût de l'atteinte du bon état à une échelle de stage c'est des informations dont on disposait pour le programme 2007-2021 actuellement en l'état actuel le coût il a été chiffré à l'échelle du bassin et il est très difficile il est presque impossible de savoir aujourd'hui quel coût à une échelle de contrat territorial il faudrait mettre sur la table pour atteindre de bon état alors je pense que ça c'est un travail qui sera mené localement on va essayer d'affiner ce travail une fois que le SDAH sera validé en 2022 on va travailler là-dessus pour essayer d'affiner ces éléments qui sont à mon sens moi indispensables notamment aux élus qui veulent mettre en place des actions de restauration des milieux et qui visent l'atteinte du bon état enfin c'est des questions qu'on a systématiquement sur le terrain d'autres questions non et bien on va vous présenter maintenant où est-ce qu'on récupère toutes ces données-là tous ces résultats ou tous les documents de planification de façon générale donc je vais reprendre je vais reprendre la main donc c'est un accès public c'est ce que je vous disais tout à l'heure tout est accessible c'est sur internet donc tout est accessible vous avez des documents validés et les images des cartes des documents à l'intérieur toutes les cartes qui sont à l'intérieur de l'état des lieux sont sortis pour pouvoir les utiliser si vous avez des présentations à faire ou quoi c'est du jpeg ou du pdf le document qui fait 300 pages lui aussi il est accessible en téléchargement vous avez aussi des notes méthodologiques donc c'est tout c'est un peu tout ce qu'on vous a dit ce matin en très 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 résumé mais vous avez dans toutes les notes toutes les méthodes qui ont été qui ont été utilisées pour calculer les pressions ou l'état ou le risque donc voilà vous avez tout alors ce sont des notes méthodologiques techniques mais bon on est entre techniciens donc il n'y a pas de soucis là dessus vous pouvez vous pouvez regarder et si jamais vous avez des questions de toute façon n'hésitez pas à demander à nous envoyer un mail soit à Fabrice ou à nous ici à Orléans il n'y a pas de soucis on vous répondra vous avez accès aussi à des tableurs Excel donc là ce sont les données brutes donc vous avez des données brutes des données agrégées vous avez les résultats donc les risques vous avez l'état vous avez les pressions et à différentes échelles de détails différentes voilà donc les premiers fichiers du niveau 1 enfin je vous dirai ça après mais voilà ce sont des résultats est-ce que c'est en risque ou pas et puis vous allez dans le détail plus vous avez accès à des valeurs qui ont permis de faire ce diagnostic là vous avez aussi accès à un projet cartographique QGIS qui en fait vient taper sur toutes les données qu'il y a au-dessus alors tout n'a pas été cartographié évidemment parce que ce serait trop mais vous avez déjà un support de cartes avec QGIS et vous pouvez importer vos propres couches si vous voulez si vous voulez faire autre chose que pour vos besoins et puis en projet vous avez un projet de data visualisation data visualisation donc c'est en cours donc l'idée c'est en fait de mettre tout ça sur internet avec un espace cartographique et dynamique donc vous pouvez zoomer dézoomer afficher enlever l'affichage des couches que vous voulez exporter les données enfin bref donc un truc classique sur internet que plein de gens le font et que nous on commence à faire donc tout ça vous avez le lien ici c'est sur alors parce qu'à l'agence en fait on a trois sites internet c'est voilà et c'est sur celui-là qu'il faut taper donc stage sage haut tirer le brocane etc et puis vous allez après c'est assez intuitif normalement enfin il ne faut pas hésiter à fouiller de toute façon dans les sites internet de façon générale et dans celui-là en particulier vous allez dans projet d'osdage 2022-2027 vous allez taper dans l'état des lieux et là vous avez accès à l'ensemble des données qu'on vient de vous expliquer en téléchargement concernant les cartes de l'état des lieux pareil vous avez le lien ici donc n'hésitez pas à cliquer dessus et ça vous amènera directement là après vous téléchargez et puis vous avez un répertoire avec l'ensemble des cartes rangées par chapitre donc chapitre 1 chapitre 2 etc chapitre 5 chapitre 4 état chapitre 5 pression chapitre 7 risque chapitre 1 caractéristiques du bassin enfin voilà vous avez vous avez accès à toutes ces cartes ben voilà par exemple ce sont les cartes qui sont mises à disposition donc le divisé diage alors maintenant on l'a passé en bleu parce que c'est la même carte que je vous ai montré tout à l'heure mais là du coup quand on mettait cette carte on avait l'impression que c'était pas bien en fait c'est pas bien c'est juste qu'il y a moins d'eau qu'ailleurs donc pour l'instant c'était pas le résultat de diagnostic vous avez les précipitations par exemple la géologie simplifiée ultra simplifiée mais bon si ça peut juste expliquer deux trois choses vous avez le contexte géographique enfin vous avez un truc vous avez l'infiltration je vous invite à regarder l'état des lieux à lire l'état des lieux même ou à regarder les images il n'y en a pas trop longtemps si on regardait toutes les images il doit y avoir 300 cartes ou 150 ou je sais plus enfin bref donc ça peut aller assez vite donc toutes les notes méthodo tout ça il ne faudra pas hésiter à les fouiller donc c'est rangé par pression par type de milieu donc voilà vous avez accès à tout ça concernant les tableurs et les tables de données donc c'est ce que je vous expliquais vous allez télécharger un répertoire dans lequel vous allez avoir plusieurs fichiers Excel et vous avez surtout un fichier qui s'appelle table recueil données EDF 2019 qui est en fait l'ensemble des c'est un dictionnaire de données de l'ensemble des fichiers que vous avez au-dessus donc en fait dans cette table là vous allez récupérer la description de toutes les colonnes qui ont été utilisées dans les autres fichiers donc je ne sais pas si vous voyez par mon code ME et bien ça veut dire code Mazdo enfin vous avez à chaque fois la description du champ enfin de la colonne considérée et donc ce sont des fichiers Excel que vous pouvez donc utiliser sous Excel mais vous pouvez aussi utiliser sous accès assez facilement vous pouvez les importer parce qu'en fait on a fait en sorte que ces fichiers soient hyper austères mais c'est fait exprès c'est à dire qu'en fait vous avez un champ une donnée une case une donnée donc ligne colonne vous avez c'est hyper simple il n'y a pas de fusion de cellules il n'y a pas de couleurs et tout mais l'avantage de ça c'est que ça permet de faire la gestion de données alors c'est sûr que ce n'est pas très engageant a priori mais je peux vous assurer que en termes d'utilisation c'est beaucoup plus simple comme ça et on a fait on a essayé de coder tout aussi c'est à dire que c'est plus facile d'utiliser du numérique que du texte rien que pour faire des sommes par exemple si vous faites des tableaux croisés dynamiques etc ou des diagrammes ou n'importe vous pouvez faire ce que vous voulez avec et donc je vous l'ai dit vous avez différents niveaux de précision par exemple si je prends un niveau 1 et bien vous avez vous avez juste ça à chaque fois vous avez un à lire donc c'est le dictionnaire de données qui donne en fait pour chaque après onglet ce que ça veut dire comme la description des colonnes utilisées donc là vous voyez EUCD c'est le code unique de la masse d'eau RNO3 c'est la pression significative nitrate quand c'est 1 c'est que c'est en pression quand c'est 0 c'est qu'il n'y a pas de pression donc l'avantage c'est vous voyez vous pouvez faire la somme très rapidement du nombre de masses d'eau par exemple qui sont codées qui ont la presse que nitrate etc et ça par milieu donc mesu pour les eaux de surface meso pour les eaux souterraines hydro pour hydrologie morpho pour morphologie je ne vais pas vous la faire longtemps mais normalement c'est assez intuitif ça effectivement on n'a pas encore indiqué ce que c'était il faut qu'on améliore les métadonnées à ce niveau là on le fera au fur et à mesure donc comment on a structuré les données alors pourquoi vous allez me dire pourquoi il y a autant de fichiers et bien justement pour pouvoir satisfaire l'ensemble des utilisateurs alors effectivement il faut connaître un peu la gestion de base de données et connaître quelques formules sous Excel pour relier les tables entre elles mais en fait c'est quand même assez simple vous avez la table des risques alors pour nous elle est essentielle c'est pour ça qu'on a mis au milieu parce que si on veut travailler avec ces données pour essayer de voir quelles sont les actions à mettre en oeuvre et essayer de quantifier enfin de quantifier l'action effectivement il faut d'abord identifier les masos sur lesquels il faut agir en priorité donc d'abord les masos à risque les masos à risque vous pouvez relier les pressions qui sont à l'origine de la dégradation vous pouvez relier l'état qui vous permet de savoir dans quel état le bassin versant est-ce qu'on est loin du bon état est-ce qu'on est proche quels sont les éléments de qualité biologique qui dégradent quelles sont les concentrations physico-chimiques vous avez accès à tout vous avez des référentiels pour vous guider des référentiels géographiques si vous voulez faire des recherches par SAGE par contrat il est dedans aussi vous avez les points d'eau non pas les points d'eau parce qu'on n'a pas le droit de les donner pour l'instant enfin c'est pas pour l'instant c'est à cause de Vigipirate et puis de pour l'AEP et puis de de suffisants statistiques pour les irrigants voilà en fait c'est pour ça qu'on est raisonné et chaque table enfin chaque chaque fichier il n'y a pas de redondance d'information d'un fichier à l'autre voilà ça s'emboîte c'est à dire que si vous voulez avoir l'État vous ne l'aurez pas dans le fichier il va falloir aller chercher l'État dans les fichiers État voilà et plus ça va plus c'est précis donc l'État niveau 1 vous n'avez que l'État écologique l'État chimique et l'État quantitatif pour les eaux souterraines État niveau 2 on passe aux éléments de qualité qui ont permis la construction d'État écologique etc État niveau 3 vous avez carrément la concentration des paramètres physico-chimiques donc j'ai 32,56 mg de nitrate je vous fais exprès et puis vous avez l'État niveau 4 où on a fait on a fait des états spécifiques parce que l'État global des fois ça ne marche pas bien et puis ce n'est pas très pertinent donc on a fait des états spécifiques où pour certaines pressions on a dit on va prendre cet indicateur-là et celui-là parce qu'ils vont matcher avec la pression voilà mais tout ça c'est dans l'État des lieux aussi donc pareil pour les pressions significatives donc le niveau 1 c'est les pressions qui sont à l'origine de la dégradation voilà niveau 2 vous avez déjà des valeurs où là vous allez pouvoir apprécier les proportions par exemple entre les prélèvements et l'évaporation entre la continuité d'un morpho entre les nitrates et les pesticides etc vous avez à chaque fois les valeurs de tous les calculs de tous les taux de pression donc le projet cartographique maintenant qui vient taper sur ces données-là et bien c'est pareil c'est au même endroit il ne faudra pas hésiter à descendre avec le petit ascenseur pour aller chercher le projet cartographique c'est un projet QGIS donc sous-entendu il faut d'abord avoir QGIS pourquoi on a utilisé ça ? parce qu'on a pu on a pu on a pu l'autre parce que c'était payant alors que celui-là il est gratuit mais l'avantage c'est que du coup tout le monde peut l'avoir donc n'hésitez pas à le télécharger et le projet quand vous cliquez dedans tout s'ouvre d'un coup il faut tout mettre dans le bon répertoire etc il y a une procédure qui est marquée à lire nos 10 informations et puis vous avez accès déjà à quelque chose de très mâché avec une symbologie qui est déjà faite donc vous retrouverez les valeurs une symbologie que vous pouvez changer d'ailleurs mais vous retrouverez toutes les couleurs qui sont utilisées dans l'état des lieux le marron pour les risques le violet pour les pressions l'état c'est bleu vert jaune orange rouge donc ça je vous déconseille de le changer et ainsi de suite donc voilà le projet carton alors on verra cet après-midi si on l'ouvre ou pas en fonction des questions qu'il y aura mais voilà à quoi ça ressemble donc vous avez après accès à toutes les couches ici et puis il suffit de cocher la case pour voir apparaître les informations cartographiées sur l'écran sur l'écran de droite depuis ici donc du coup vous pouvez aussi superposer les couches alors faites attention parce que si vous mettez une couche pleine au-dessus d'une couche vous ne la verrez plus la couche d'en dessous donc voilà mais ça c'est après vous allez vite vous en apercevoir si vous voulez la voir la apparaître et bien il faut la remonter vous la prenez et puis vous la glissez jusqu'en haut au-dessus de l'habillage par exemple ou du référentiel Mazda autre chose vous avez le projet de databilisation où la première chose qui sera faite dans ce projet-là de mise à disposition des données ce sont les fiches par Mazda donc ça c'est fait par la délégation de Nantes par Christian pour Melkavik il a fait un gros travail elles sont très très bien ces fiches donc pour l'instant c'est sous forme PDF et l'idée c'est effectivement de la mettre sur la data vise un peu en dynamique et puis de pouvoir remplir les champs qui vont bien et là vous avez des synthèses de tout ce qu'il y a les activités les risques les pressions l'état vous avez même une petite cartographie qui met tout ça je ne sais pas s'il y a les seuils mais au moins il y a les rejets et tout ça donc voilà donc il y a pas mal de choses et ça permet d'avoir ça sous le coude quand vous partez en réunion et s'il n'y a pas d'accès internet ou quoi et donc ça peut être pas mal ou sur le terrain même éventuellement si c'est utile voilà donc la mise à disposition des données finalement il y a un site c'est Sdage et Sage dans le projet Sdage et puis dans l'état des lieux et là vous avez accès à l'ensemble des données qu'on vous a présentées ce matin pour l'état c'est un petit peu différent il y a déjà des résultats d'état mais si vous voulez encore des trucs plus précis on verra ça c'est à fond est-ce que vous avez des questions ? question orale est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? alors moi j'ai une question à vous poser ne répondez pas tous en même temps si vous ne répondez pas c'est que c'est bon mais est-ce que vous êtes déjà est-ce que vous êtes allé chercher toutes ces données peut-être déjà ? je vais dire oui ou non plutôt non deux questions est-ce que vous avez des questions ? il y en a deux qui sont posées alors les questions sur le chat la première concernant donc les objectifs ici on est dans une mise à disposition des données de l'état des lieux les objectifs c'est l'étape qui a suivi cet état des lieux et qui est soumis à qui va être soumis à consultation très prochainement donc les objectifs ne font pas partie de l'état des lieux donc c'est normal que vous ne les trouviez pas actuellement dans cette mise à disposition des données état des lieux mais ils seront bien mis à disposition lors de la consultation bien entendu puisque aujourd'hui ce n'est pas fini donc les objectifs seront fixés avec le projet de ce d'âge en 2022 voilà pour la première question et puis pour la deuxième question qui concerne finalement ce que je comprends une problématique des points d'échelle ou de territoire aujourd'hui dans les référentiels que vous fournit il y a la référentielle des masses d'eau mais adossé à ce référentiel physique ou des attributs physiques des masses d'eau il y a aussi la référentielle administratif donc on peut faire un zoom ou faire des recherches tout à l'heure aux dynamiques à l'échelle d'un département d'un SAGE d'un contrat ces données-là sont actuellement disponibles dans les bases de données et donc elles sont mises à disposition aussi voilà pour les deux questions qui étaient sur le chat une précision effectivement donnée par Lucie qui est le projet SDAGE et donc les objectifs qui sont dedans entre autres donc effectivement la consultation la consultation du public et les assemblées commence le 1er mars donc vous aurez tout accessible le 1er mars peut-être même un petit peu avant si on y arrive une autre question une autre question concernant les objectifs est-ce que vous pouvez réexpliquer les histoires de report partiel alors je ne sais pas du tout de quoi vous parlez moi je plaisante donc en fait ça c'était des éléments de construction 2033-2039 alors je voudrais expliquer un peu le contexte en fait en fait au départ on n'avait pas les consignes nationales et on n'avait pas non plus l'ambition du comité de bassin et donc techniquement nous ce qu'on a fait c'est qu'on a hiérarchisé les matins entre elles et puis celles qui étaient proches du bon état et bien on a dit que c'était 2027 celles qui étaient un peu plus éloignées 2033 et ainsi de suite il s'avère qu'entre temps on a reçu les consignes nationales qui nous ont dit pas de report de délai cette fois-ci puisqu'on est entre guillemets dans le dernier cycle encore en tout cas avant qu'on se fasse taper sur les doigts et donc on n'a pas de report de délai de possible donc il n'y a plus de 2033-2039 c'est soit 2027 soit des objectifs qu'il faudra des objectifs un peu moins ambitieux ce qu'on appelle les objectifs moins stricts mais moins ambitieux ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les atteindre ça veut dire qu'il faut quand même les atteindre c'est juste qu'on échelonne l'effort à fournir pour atteindre ces objectifs et donc vous avez maintenant des Mazda avec des objectifs qui sont en bon état parce que c'est comme il faut le dire il n'y en a pas pléthore mais il y en a vous avez des objectifs qui sont en 2027 et qui sont proches du bon état et qu'on veut être prioritaire parce qu'on se dit qu'un petit coup de ras et on arrivera à les faire basculer en bon état avant 2027 vous avez celle-là mais vous avez des Mazda qui sont en 2027 et sur lesquelles il faut atteindre les objectifs que le comité de bassin a décidé c'est-à-dire 61% des Mazda du bassin doivent être en bon état d'ici 2027 donc vous avez cette partie-là de Mazda et puis vous avez les autres donc les 30 quelques pour 39% où effectivement le comité de bassin n'a pas l'ambition d'être en bon état et à juste titre parce que déjà que les 61% on n'y arrivera pas mais alors celle d'après non plus et là sur ces Mazda en particulier vous avez des objectifs un peu moins ambitieux qu'il faudra qu'on fixe et sur les éléments de qualité qui sont responsables du bon des états et donc voilà et voilà comment ça s'est construit donc il n'y a plus de 2033 2039 vous avez maintenant ce que je viens de vous dire 2027 ou 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 OMS objectif moins strict pour simplifier c'est un peu ça l'idée est-ce que j'ai répondu à votre question on pourra revenir cet avril-midi aussi s'il y a des questions là-dessus on peut vous retrouver une autre diapo d'explication si besoin Lucie me confirme que la mise à disposition de toutes ces données-là se convient avant le 1er mars bon il y a des vacances juste avant alors je ne suis pas trop François Xavier je vous en prie oui par rapport à vous m'entendez oui 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 bonjour par rapport à ces objectifs moins stricts dans le sdage il est indiqué les différents paramètres qui ont été enfin qui sont pour lesquels l'objectif de bon état ne devra pas forcément être atteint en 2027 dans tous les autres ils le devront a priori si j'ai bien compris comment ils ont été identifiés ces paramètres sur ces OMS alors en fait ce que nous demande la commission aujourd'hui c'est bien de fixer et c'est pour ça que ça devient très très précis comme vous l'aurez noté puisqu'on est à l'échelle du paramètre en fait aujourd'hui à chaque objectif moins strict doit être adpendossé le ou les paramètres pour lesquels on sera un peu moins ambitieux et en tout cas pour lesquels on va cranter c'est à dire qu'on les fera augmenter d'une classe au fur et à mesure il ne s'agit pas de déclasser tous les paramètres pour la masse d'eau qui est en OMS mais bien de faire un choix ces choix là ils ont été faits aujourd'hui sur la base de la circulaire évaluation qui précise que lorsqu'on est en masse d'eau à risque les éléments à suivre plus particulièrement je vais prendre un exemple pas assez simple si c'est une problématique de continuité l'élément qui est assis plus particulièrement c'est le poisson donc par rétroaction et par principe inverse à partir du moment une masse d'eau est aujourd'hui à un risque donc une pression significative sur la continuité et bien c'est l'élément poisson entre autres et les macros invertébrés pour ce qui concerne la continuité qui finalement sont en OMS et donc c'est bien l'objectif de progression d'une classe s'appliquera sur ces deux éléments ce qui nécessite néanmoins que les autres paramètres atteignent le bon état tout de même en 2027 donc voilà sur quoi on s'appuie c'est donc dans la circulaire évaluation non circulaire sur la circulaire pardon dans l'arrêté surveillance l'annexe 9 ou 10 je pense voilà comment ils sont définis aujourd'hui mais c'est mécanique mais encore une fois je pense que si vous devez communiquer là-dessus auprès de vos élus ou de nos partenaires c'est pas un désengagement c'est surtout pas ça c'est pas parce qu'il y a un élément de qualité qui va avoir un objectif un peu moins strict parce que c'est ça l'idée c'est-à-dire un peu moins ambitieux qu'il faut arrêter de faire quoi que ce soit il faudra l'atteindre de toute façon cet objectif moins strict donc c'est juste un échelonnement de l'effort alors vous allez me dire on aurait pu le faire avant ben oui oui c'est sûr mais bon on va pas revenir sur le passé c'est comme ça donc maintenant on fait comme ça il faut mettre des actions en place pour que ces éléments de qualité gagnent au moins une classe c'est-à-dire passer du médiocre à mauvais et puis du mauvais à moyen voilà et ça reste quand même une ambition un peu moins forte certes mais quand même une ambition donc il faut vraiment essayer de motiver les gens là-dessus c'est pas des engagements au contraire c'est une mécanique DCE vous allez me dire mais bon il faut communiquer un peu dans ce sens-là parce que c'est la réalité en fait c'est au lieu d'avoir un bon état en 2027 l'objectif final reste le bon état c'est juste qu'on échelonne l'objectif voilà et sur certains paramètres simplement est-ce que vous avez d'autres questions on a un tout petit peu dépassé l'horaire mais il n'y a pas de soucis nous de toute façon on est là est-ce que les obéquises sont mis à jour dans les documents fournis ah ben oui 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 ils sont mis à jour et puis oui ils sont mis à jour il n'y a pas beaucoup de changements en fait notamment en Bretagne sur le travail que vous avez fait avec Fabrice je pense et puis ce qu'il aura proposé c'est juste des histoires de dates finalement mais les masses d'eau à récupérer rapidement les 10% ça, ça n'a pas changé après nous on avait aussi une nécessité parce que évidemment il va falloir qu'on argumente auprès de la commission européenne de tout ça il ne s'agit pas de dire que cette masse d'eau cet élément de qualité de cette masse d'eau là je mets en EMS il faut absolument qu'on justifie tout ça et le ROAD nous attend au tournant donc on a quand même nous aussi des contraintes sur ça et donc il faut qu'on fasse attention à ça voilà donc est-ce que vous avez d'autres questions non et bien je vous propose d'en arrêter là pour ce matin de reprendre cet après-midi à 14h et là on vous parlera un petit peu d'état parce que je pense que tout le monde aime bien ça et puis c'est important et après on prendra des exemples pour essayer de faire un peu le chemin inverse c'est-à-dire que là maintenant on a le diagnostic on vous dit ou pas enfin on vous dit que cette masse d'eau là elle est à risque et on essaie de faire le chemin inverse avec vous pour vous dire ben voilà nous on pense qu'il faut réduire de temps de volume par exemple les prélèvements ou de temps qu'il faut qu'il faut supprimer ou aménager tant de surfaces de plan d'eau faire le chemin inverse en fait avec vous pour atteindre les objectifs donc je vous dis à cet après-midi et je vous souhaite un bon appétit donc voilà je vous ai présenté une petite piqûre de rappel sur l'état écologique maintenant je vais vous comme on l'a fait ce matin pour les données de pression on va vous vous passer vous montrer où sont finalement ces données d'état écologique ok merci donc effectivement l'état des lieux ça a été aussi l'occasion de reproduire un état écologique puisque ça nous est demandé parce qu'on compare les pressions on compare à l'état écologique c'est bien l'ensemble des deux qui nous permet de caractériser la masse d'eau à pression significative sur lequel sera ensuite apposé un programme de mesures donc on a publié ce dernier état en 2019 sur la base des données 15, 16 et 17 donc ces états sont disponibles sur notre site internet de l'agence l'adresse vous la retrouverez ici aussi cet état qui est diffusé ici c'est un tableau de synthèse assez simple mais vous allez voir dans les diapos qui vont suivre que finalement on a toutes les données qu'on a à disposition donc ce fichier Excel puisque c'est encore un fichier Excel mais donc à l'échelle du bassin il est téléchargeable sur le site de l'agence c'est l'état écologique pour les cours d'eau mais il est disponible pour les plans d'eau les cours d'eau et il y a également l'état chimique 2018 avec sa note d'accompagnement qui a été mis en ligne ça c'est la trouvente on a aujourd'hui un accès une entrée carto carto dynamique qui n'est pas la meilleure du monde mais qui a une mérité qui a une fin d'exister c'est Carmel Carto où on a fourni les données d'état 2018 sur ce serveur avec tous les mêmes outils d'habitude les zooms les dézooms etc et puis la possibilité d'afficher plusieurs catégories de mazdo etc voilà ça c'est la partie grand public je dirais premier aspect de l'état écologique et là on va rentrer plus les diapos vont défiler plus je vais vous montrer le détail des données qu'on vous met à disposition ensuite au delà de l'aspect grand public on met à disposition de nos partenaires donc vous on met à disposition tous nos fichiers synthétiques les bases de données et voire même les données de prélèvement sur cet al fresco qu'on appelle al fresco enfin partenaire c'est l'espace collaboratif au Loire-Bretagne vous pouvez vous y connecter avec le mot de passe qui est en dessous c'est un mot de passe générique pour l'ensemble des partenaires donc il n'y a pas de secret ces données sont publiques simplement comme elles sont plus techniques on les met via cet espace là et puis parce qu'aujourd'hui on n'est pas encore super organisé pour mettre ça à disposition donc voilà comment ça se présente une fois que vous êtes parti dans cet espace et que vous êtes logué vous allez dans l'onglet données masse d'eau et puis là vous avez par exemple les états écologiques antérieurs mais si vous allez sur l'état 2017 et les cours d'eau vous allez retrouver la note qui explique comment effet cet état écologique quelques présentations vous retrouverez peut-être des diapos que je vous ai présenté aujourd'hui et puis vous retrouverez en bas ici les deux fichiers Excel donc le fichier simplifié et puis le fichier pluriannuel où on a tous les états qui sont compilés à l'échelle du bassin depuis 2010 voilà donc le premier niveau si on avance un peu donc là on était sur l'état écologique ensuite comment est fait mon état écologique l'état écologique il est fait à partir de stations de deux mesures et notamment des stations de mesures représentatives pour autant l'ensemble des données collectées chaque année sont accessibles via Carmen la première des choses à faire c'est bien sûr de chercher votre station certains les connaissent par cœur ont leur petit fichier qui va bien et si vous ne savez pas vous allez cliquer sur votre station et vous savez exactement où elle se trouve ensuite est associé à cette station des états des qualités enfin pardon donc là on est bien sur la qualité annuelle où on voit alors accessoire on verra le chat après où on a effectivement l'ensemble des indicateurs ici en haut à gauche vous voyez qu'on a l'I2M2 qui est présenté à la station pour l'année 2018 alors ça vient d'être mis à jour pour 2019 le site n'est pas accessible en ce moment et puis vous avez d'autres rentrées la physico-chimie etc une fois que vous êtes sur ce niveau-là et bien vous pouvez aller avec le petit i si je passe à la suivante je pense voilà quand vous êtes sur la qualité écologique annuelle vous allez avec le petit i cliquez sur votre station et puis apparaît donc vous cliquez sur les résultats et vous voyez ici que dans qualité écologique vous avez donc votre station si vous cliquez dessus vous bougez un peu la scrollbar il y a une fiche le pdf accessible qui est la fiche de bancarisation annuelle de la station donc c'est une fiche enfin pdf qui reprend l'ensemble des données collectées sur cette station depuis 2007 s'il y a eu de la donnée de collecter elle se présente sous cette forme vous avez ça à gauche donc là on est sur le réseau de lignan vous voyez ici qu'il y a eu la donnée en 2019 en 2014 et en 2011 sur cette station ici je vous présente que le premier onglet mais il y a des onglets qui vont derrière sur la physico-chimie sur les pesticides etc si vous voulez aller encore plus loin en fait ces fiches sont extraites d'une base de données qu'on appelle la base de données REMCAL qui est mise à jour chaque année qui est qualifiée chaque année avec l'ensemble des producteurs de données les DRIAL les départements les fédérations de pêche etc et vous retrouverez en fait l'ensemble de ces fiches sur un PDF si vous voulez les télécharger en bloc qui sont disponibles dans le deuxième encart rouge là fiches de qualification 2019 donc ça c'est téléchargable aussi au niveau PDF et là c'est vraiment on est vraiment à la qualité annuelle pour suivre la qualité annuelle ensuite voilà donc la qualité annuelle pour ce qui concerne l'hydrobiologie et bien ce sont des prélèvements en cours d'eau avec des rapports d'essais qui sont associés dans ces rapports d'essais vous allez retrouver la fichostation la localisation mais aussi donc là vous voyez si vous allez dans réseau de surveillance résultat l'année 2019 hydrobiologie et que vous cherchez le bon lot le lot 4 je pense que ça va être les pays de la Loire voilà et bien vous avez l'ensemble des rapports d'essais qui sont disponibles pour l'ensemble des indicateurs biologiques ici donc IBG et IBD avec donc l'ensemble des rapports d'essais pareil toujours une entrée à la station donc ça ce sera votre petit moteur de recherche mais qui permet en fait d'avoir ensuite au-delà du rapport d'essais on peut aussi avoir également le rapport de prélèvement qui pour l'exemple qui est présenté ici donc à gauche un indice poisson on a la liste des espèces les abondances les biomasses etc donc là vraiment et puis aussi une petite analyse d'interprétation que le Bureau des Sud nous fournit en même temps qu'il nous fournit la classe de l'indice concerné donc tout ça est à disposition n'hésitez pas à aller les chercher c'est de la donnée de fin publique c'est juste très technique donc voilà donc vous voyez qu'entre l'état écologique que vous prenez tout à l'heure avec une seule couleur et finalement toutes ces informations détaillées à l'espèce et bien les informations sont disponibles il faut juste se situer au bon niveau par rapport à votre besoin mais voilà tout est à disposition cette présentation en fait que je viens de vous faire sur l'état écologique on a fait on a fait un document Word là c'était sur les cours d'eau et on a fait la même chose pour l'ensemble des catégories d'eau cours d'eau plan d'eau aux souterraines et aux littorales qui en fait reprend cette arborescence de l'état écologique jusqu'aux données très spécifiques sur les prélèvements pour lesquelles vous avez juste à cliquer en fait sur les hyperliens et vous avez donc accès directement à ces données avec tous les liens ça on vous le transmettra donc à l'issue de la réunion dans ce document vous retrouvez aussi les accès qu'on a cités ce matin sur les données de pression les projets QGIS voilà c'est un document de synthèse il a encore le défaut d'être un document Word avec des hyperliens donc on garantit pas leur durée de vie et c'est pour ça qu'on va s'orienter plus ça va aller plus on va s'orienter sur de la database parce qu'effectivement le fait que ce soit pas pérenne ça peut être très très génial voilà si vous avez des questions je vais essayer de regarder le chat de mon côté pour pouvoir vous répondre ou alors s'il y a des questions orales on va prendre d'abord les questions orales à fresco ouais alors là je m'en excuse effectivement comme tout est sur mon poste évidemment je ne vais pas trop sur Al fresco je vais le signaler enfin ça a dû être déjà signé chez nous mais ça fait partie des problèmes informatiques assez récurrents je m'en excuse je n'ai pas trop d'autres réponses à vous fournir à part le fait que je vais le signaler voir si c'est réparé voilà j'espère que vous aurez compris l'intérêt d'aller chercher les données selon en fait votre niveau de besoin parce qu'entre la couleur synthétique et la liste des espèces sur une station il y a tout un panel de données qui sont mises à disposition effectivement quand je vois le chat ça fait peur je vous remercie je ne sais pas si du coup on va passer à la suite s'il n'y a pas d'autres questions sur l'état et sur la mise bien sûr en plus des présentations le document de synthèse à l'issue de la réunion on va passer à la suite on va passer à l'issue de la réunion on va passer à l'issue de la réunion et sur la mise en place